Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'il y a un sommaire Des 100 000 plus grands cafouillages Vous êtes prêts parce que c'est une longue émission On finit à 2-3h du matin cette nuit Prenez à manger, prenez vos revolvers Non, pas les revolvers Prenez vos pistolets pour un petit pipi Et ça va démarrer tout de suite par les 10 grands cafouillages Non, il n'y en a pas 10, je crois qu'il y en a 100 On regarde le sommaire Allez, on y va Bonjour, vous arrivez en retard Eh ben c'est pas pour dire Mais il y a une chaleur humaine Je peux vous dire à Strasbourg On se retrouve dans un tout petit instant Petite page de pute On renomme de pute Pardon Des milliers de fleurs Vous faites au moins plus 7% Et les projections en siège Vous donnent de plus 3 à plus 7 sièges C'est le maire socialiste de Rennes Ce maire socialiste Ce maire socialiste a des soucis à se faire Est-ce qu'apparemment je vois que Renato Burgi nous fait des signes Nous avons... Je n'entends pas Genève Visiblement vous ne nous attendez pas Vous êtes en ligne Genève, allez au Genève Je ne vous entends pas Mademoiselle, madame Qui n'a tourneur ? Qui chante ? Hé hé, qui chante ? Qui chante quoi ? Qui chante quoi ? Vous allez l'entendre tout de suite Eh ben dis donc Si c'est pas... Si c'est pas du cafouillage ça Alors, normalement Normalement, c'est en vrai que quand on présente une émission comme celle-là On dit bonsoir aux invités On l'a dit tout à l'heure aux téléspectateurs On dit bonsoir aux spectateurs qui sont là Mais c'est un petit peu le cafouillage Oui On va commencer par présenter les filles Allez On commence par les filles On commence par les filles Alors je vous demande s'il vous plaît d'accueillir s'il vous plaît immédiatement Geneviève de Fontenay Nous allons maintenant vous présenter Je vais avoir le plaisir de vous présenter La ravissante Alexandra Herzlfeld Miss France 2006 Bonsoir Et maintenant à Sandrine On va découvrir les magnétos de 10 en 10 Puis de 5 en 5 et au fameux top 10 Nous verrons les magnétos un par un Parce qu'on se rapproche bien sûr du plus fort, du plus gros cafouillage Qu'est-ce que vous ferez Christophe ? Je ne sais pas, vous C'est moi ? Probablement C'est vrai ? Je suis drôle ? Oui Est-ce que je cafouille ? Pas encore Pas encore Mais vous avez une bonne bouille Alors Vous n'avez pas mal au... Non, du tout et vous Non plus Alors on démarre bien sûr de la place 100 à la place 91 Christophe, on va retrouver Elodie Fréger sur le plateau de l'Astarac 3 Qui est restée sans voix Ah oui, enfin oui, pas complètement sans voix Mais presque, vous verrez Mais aussi Philippe Rizoli qui malmène le décor du juste prix Ou encore Sophie Davant en plein exercice d'évacuation sur le plateau de son émission Matinot Regardez, si tout de suite ça commence par un grand classique, je ne vous le cache pas Je dirais même que c'est la terreur un petit peu de tout présentateur de JT, journal télévisé qui se respecte Vous voyez ce que je veux dire ? Non Bah regarde Signature d'une convention de lutte contre le travail clandestin à la préfecture de la Somme Dernier congrès avant de prendre les rênes du pouvoir Non C'était pour de semblant C'est la fin de cette édition Tout de suite le dernier ré... Ah, excusez-moi Bonsoir Voilà Mesdames, messieurs, pendant que nous parlons, il y a une alerte Enfin, c'est pas... C'est un exercice Je suis désolée Non, eh bien, au revoir On y va Bon, alors, je vous explique J'espère, en tout cas, que c'est un exercice C'est un exercice C'est un exercice De simulation D'évacuation Oui, ben, on a compris Ça va pas être facile Excusez-moi Je dirais que ce soir à la Star Academy, mais c'est pas grave C'est ça le charme À faire palir le sable Je crois que vous avez un petit problème de son avec SVP Vous m'entendez, Jean-Louis ? Oui, mais vous, est-ce que vous m'entendez ? Pas très, très bien Un peu Symbolique par ses voies de contamination Symbolique parce que... Ah ouais, c'est que c'est que cette merde On vous entend, monsieur Le Seine Attention Ce sont les studios qui ont produit les dents de la mer Dick Tracy, King Kong C'est le troisième grand... Le japonais Je crois que nous avons eu un problème Je vais me renseigner auprès de la régie Le jour se lève J'ai très mal dormi Des images Des visages Ça muscule dans ma tête Le jour se lève Et j'ai très mal dormi Tous les sports Dans A2 Sport Dans A2... Je sais plus le nom de l'émission sportive Stade 2 Deuxième Stade 2 donc À 18h30 English breakfast 17 mois Franck Il n'a rien vu Il n'a rien vu Merci Olivier Et bien c'est pas pour dire Mais il y a une chaleur humaine Je peux vous dire à Trasbourg Il faut pas plus Il est complètement bloqué là Oh là là Comme dit Daniel Gilbert Ça sent le congé Vous êtes de l'héros mademoiselle Et comment on dit ça sent le congé dans l'héros Parce que Daniel Gilbert a dit ça sent le congé Ça sent le congé Ça sent le congé Voilà Très bien Qu'est-ce que vous avez fait rire le plus dans ce qu'on vient de voir ? Moi c'est Daniel Gilbert C'est une personne que j'aime beaucoup Que nous aimons aussi beaucoup Et on va la retrouver vous allez voir tout au long de l'émission Parce qu'il y a pas mal de cafouillages signés Daniel Gilbert Oui c'est marrant En même temps elle a une très longue carrière Oui Plus on est long Et plus c'est bon Plus on cafouille Si 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 Excusez-la Comment ça va Geneviève ? Très bien mon cher Cet hiver se passe-t-il bien ? Très bien Un bon hiver ? Tout à fait Un bon printemps qui se présente Puis quand je vous vois mon cher Christophe je ne vais que mieux Écoutez on m'a dit ça Non mais on m'a dit ça On m'a dit quand Geneviève te voit Elle ne va que mieux J'en ai mis Voilà Allons-y Allez on remonte de la place 90 à la place 80 C'est le moment de revoir l'un des exercices de style Que les journalistes télé redoutent le plus Le fameux duplex Et vous allez voir s'il y a arrivé un des reporters du JT de France 3 Il était en liaison avec Paul Amard Et on peut dire il s'est lâché Voilà et on va droit à avoir aussi On aura aussi droit On a le droit Un cafouille on a le droit Un festival d'emmêlage de pinceau comme je le viens de faire Avec Patrick Simpson-Jombs qui est un spécialiste Comme une spikerine mais qui est un spikerin Regardez Bonjour à tous Ça commence bien c'est raté On applaudit C'est le premier jour On a le droit à l'erreur Ce n'est pas grave Israël a décidé de suspendre Sa décision de confisquer des terres A Jérusalem 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 Est Excusez-moi Nous allons passer à la météo Mais avant je voudrais vous dire Que samedi à Grasse On aura lieu l'inauguration A la Villa Fragonard D'Expo Rose 89 On pourra admirer dans les jardins Des milliers de fleurs Nous retrouvons sur place Albert et Pamonti Et Albert Ah putain mais il faut Non 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 Albert vous êtes à l'antenne Albert je pense que vous ne m'entendez pas Bon nous devrions retrouver Albert et Pamonti Qui a été spontané Réclamation sur un lancé franc Accordé au départ Puis refusé à Ouidam Une fin de rencontre Donc sur un lancé franc Réclamation sur un lancé franc Et une réunion demain Prévue cette semaine Ce qui Là je bafouille un petit peu Parce qu'il faut que j'aille vite Écoutez madame Moi je réclame Pour les poubelles surtout Parce que mon mari Il ne sait pas les porter Avec mes nerfs Pardon excusez-moi Cyclisme nouveau succès Pour Jany Longo Olivier Pront Vous êtes avec nous en direct Alors comment ça se passe Ouais ouais Je suis avec vous J'essaye d'être avec vous Comme je le peux Pousse derrière C'est ça un journaliste dans la mêlée Merci Olivier Bon courage Et bonne soirée Je vous rappelle que dans quelques instants Nous allons retrouver Gilles Cazanet Et Richard Dior En direct de Sarah Giavo Afin de suivre le 5 000 15 000 kilomètres pardon Le ski de fond Le 50 000 kilomètres Ça y est je vais y arriver Il est encore un peu trop tôt Tout de suite Gilles Cazanet Richard Dior A tout à l'heure Alors ça c'était Les Jeux Olympiques de Sarah Giavo Il y a quelques années Pas facile On attend encore Les derniers qui ont fait le 50 000 kilomètres Ce qu'ils font qu'ils ne sont pas encore arrivés C'est exact Moi j'adore cette femme qui parle aux journalistes On ne comprend rien Vous l'avez... C'est incroyable Non c'est à dire qu'à un moment Elle est très émue Elle parle pour son mari Qui a un problème de sortie de poubelle Mais vous avez compris ? Non et il y a un moment où ça part en... Oui en... Vous allez voir Mais écoutez madame moi je réclame pour les poubelles surtout Parce que mon mari Il ne sait pas les porter Oh je m'énerve Ah oui je m'énerve Je m'énerve Elle s'énerve Elle est mignonne C'est pour ça qu'on ne s'énerve jamais On ne qu'à fouiller jamais non plus Parce que si on s'énervait Imaginez qu'on fasse des numérées de France S'il ne faudrait pas que je pentez avec vous Oui, articulé. Comment dis-je ? Ça m'énerve, en Miss France. On est françaises, à la base, donc on parle comme vous. Ah bon ? On est princesse. Françaises. Ah, françaises, oh, pardon. Moi, je m'excuse bien. Mais françaises aussi. Donc, pas pipi, rien. Rien. Parce que les princesses, moi, on m'a dit pas pipi, pas popo, pas prout, rien. Rien du tout, non. Comme les animatrices télévées. Ça, c'est toutes les filles, de toute façon. C'est toutes les filles. Exactement, toutes les filles. Vous avez bien raison, ça. On a bonne éducation. Non, 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 moi, je fais des filles, là, là, là. Ah oui ? Ah oui, et puis quelquefois, toutes en même temps. Arrêtons. Nous sommes un soir de divertissement. Faisons la citation jeu. La citation jeu. Attention, ce soir, vous pouvez jouer et tenter de gagner un chèque de 10 000 euros. Pour cela, c'est très simple. Vous devez répondre à la question suivante. Attention, elle est très difficile. De quelle région Miss France 2006 est-elle originaire ? Pays d'un, Languedoc ou Île-de-France ? Attends, 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 non, c'est Pays d'un, je sais pas qui. Pays d'un. Pays d'un. Ça se dit, ça ? Oui, Pays d'un. Alors, si vous pensez qu'elle est du Pays d'un... Tapez un. Voilà. Si vous pensez qu'elle est de langue d'un... Ben, tapez d'un. Ou si vous pensez qu'elle est de l'Île-de-France... Eh ben, vous répondez. Vous tapez 3. 10 000 euros, hein, 10 000 euros. Des journalistes qui ne savent plus où ils habitent. Et Anikos Allégas, en apesanteur, fâché avec les chiffres lorsqu'il s'agit des ventes des disques de Calogero. Vous vous souvenez de ça ? Il n'y a pas que les journalistes, hein, qui sont quand même à la ramasse, hein. Oui, question de cafouillage, puisqu'on va retrouver quand même Enrico Macias et Yves Duteil, en plein trou de mémoire intersidéral. Vous allez voir, c'est énorme. Mais ça va démarrer tout de suite avec un des plus beaux, jolis lapsus télévisuels. Vous ne le connaissez pas ? Non. C'est très simple. Garde-dedans. L'homme du match, ben, c'est NetVet, pour l'instant. Ça, c'est l'ironie du sort. C'est vous qui avez voté au 33-20. On se retrouve dans un tout petit instant. Petite page de pute. On re... De pute. Ben, pardon. Tout le monde rigole. Ben, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je parlais de l'entraîneur du LIRS, évidemment, Paul Pute, l'entraîneur de Bertrand Crasson. On se retrouve dans un instant. On rediscute du foot grec et de la deuxième LIRS. Et pas du LIRS. Vous faites au moins plus 7% et les projections en siège vous donnent de plus 3 à plus 7 sièges, semble-t-il, à la chambre, en tout cas, pour ce qui est de vos résultats en Bolognais. José Daras, comment expliquez-vous cette progression ? J'espère que moi je suis bien coiffé et que personne ne va venir derrière moi. Située au Cachemire, entre la chaîne du Sandscar, cette vallée est inaccessible, 8 mois par an, lorsque la neige ferme, parce que la neige ferme l'école de 5000 mètres, je crois que nous avons des petits problèmes de caméra, non ? Lorsque la neige ferme, oui, ben voilà, on change de caméra, ferme l'école de 5000 mètres et qui y mène, justement. C'est ainsi que s'écrit l'histoire. Nous sommes en direct, c'est la première fois que je la chante, je me suis trompé. Si cet accord devait se traduire par le fait que les uns ouvrent leur marché aux autres qui conservent leur marché fermé, ce serait sûrement un élément de croissance pour ceux qui conservent leur marché fermé et qui peuvent accéder au marché ouvert des autres, mais ce ne serait pas un élément de croissance pour ceux dont les marchés sont plus ouverts que les autres qui les maintiennent fermés pour eux. Je pense que je m'exprime clairement. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pour moi. Stop, stop. J'ai voulu trop déconner, j'ai oublié les paroles. La viande, oui, a une qualité parce qu'elle est tuée à la tradition, comme dans le temps, exactement pareil que dans le temps. Donc, fermeture de plusieurs magasins, de plusieurs points de vente en bouchée artisanat. Artisanat. Je ne suis même plus obligé de... C'est qu'à 5 avec un coup près et une partie est faite avec ça et ça chauffe pas. Les autres, ça ne se chauffe pas. Arrêtez, parce qu'il y a l'incident technique qui n'est pas indépendant de notre volonté. Non, 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 non. Eh bien, je... Ça va venir un truc. Mais alors, je... Je voudrais là expliquer quelque chose d'assez dramatique. C'est la deuxième panne de la soirée. On a droit à trois pannes. On pouvait les étager. Mais je crois que moi aussi, je suis en panne, non ? Quant au professeur Jean Loig, adjoint au maire de Paris, il a fait savoir hier qu'il souhaitait être culpé aux côtés de Michel Gareta. Le point sur cette affaire qu'on confuse avec Albon Mycosy. Calogéro, merci d'avoir été des noms. Vous cartonnez. Vous avez votre public à vous, ça marche très fort. 2 millions d'albums vendus et bientôt une tournée. Je suis disque d'or, j'ai vendu 100 010, mais pas 2 millions. Oui, mais c'est pareil, 100 millions, 2 millions, c'est pas pareil. C'est pareil. Oui, c'est bon à savoir. Un peu de choses près, oui. Non, mais c'est bon à savoir. 3 millions de spectateurs, 8 millions. 200. Alors, j'ai un téléphone dans la main, et comme on n'arrête pas le progrès, je vais essayer de joindre Eric ou Ramzi. Oui, qui est à l'appareil, là ? C'est Eric Labeu. Oui, mais Eric, où est-ce que vous êtes, mon vieux ? Pourquoi ? On est quel jour ? Mais comment ça, pourquoi on est quel jour ? On est le soir, des 100 plus grands. Alors, bouge, ne bouge pas. Oh, mon Dieu, quel cafouillage, va voir. Mais oui. J'arrive tout de suite. Bah, dépêchez-vous. Je coupe. C'est incroyable. Insensé. Insensé. Beaucoup de cafouillages dans cette émission, on peut le dire. Mais on va maintenant passer... Vous ne voulez pas qu'on revoie le petit baladur, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut revoir ? Je trouve que c'est très important de savoir exactement ce qu'il se passe lorsque les marchés sont ouverts. J'ai des autres qui conservent leur marché fermé. Ça serait sûrement un élément de croissance pour ceux qui conservent leur marché fermé et qui peuvent accéder au marché ouvert des autres. Mais ce ne serait pas un élément de croissance pour ceux dont les marchés sont plus ouverts que les autres qui les maintiennent fermés pour eux. Je pense que je m'exprime clairement. Oui. Bravo, Edouard. On n'est pas passé loin. Il manquait plus que les marchés couverts. Oui, c'est ça. Marchés couverts. Marchés couverts. On ne peut pas confondre avec sorties couverts, ce qui n'a rien à voir. Oui, peut-être encore autre chose. Encore autre chose. Alors, maintenant, nous allons passer des magnétos 70 à 61. Je fais Sandrine Quétier. Vas-y, moi, je fais Christophe. D'accord. L'occasion de retrouver Jean-Pierre Foucault, accompagné de la fameuse Laurence pour le jeu téléphonique de Sacrée Soirée. Et cette fois-ci, c'est eux qui ont tiré le gros lot, si je puis dire. Et puis, nous verrons que Caca Foufouyé à l'antenne, ça vous est déjà rêvé. Également, ma bonne Sandrine. Mais bien sûr. C'était où, Christophe, mon bon chien ? Avec Zabou, non ? Bien sûr, c'était dans Panique sur l'essai. C'était presque hier. Mais ça arrive aussi chez nos amis belges. L'attitude voudrait également un agilé d'audition qui fait une boulette et se fait sonner les cloches par la journaliste. On retrouve aussi Henri Sagné qui doit gérer une régie en pleine crise d'hystérie. Et on commence, Sandrine, si vous le voulez bien, par le présentateur de JT de France 3 Rouen, qui a eu chaud aux miches, eux, aux fesses. Merci. Bonjour, j'arrive en retard. On part à Lille, après Nice. Et à partir de 8 mars, on sera à Mogador. À Paris. À Paris. C'est vrai que ça fait un moment, à chaque fois qu'on se voit, on se dit, il y aura bientôt Mogador et Gordard. Mais voilà, ça y est, ce sera au mois de mars. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ? On a une musique étonnante, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Après la chanson, il est mignon, j'imagine, vu la musique que j'ai entendue. Écoutez, on va faire un enchaînement. C'est très intéressant de me faire des choses pareilles, parce que je voulais poser une dernière question à Zabou. Et bien entendu, j'ai oublié. Allô, bonsoir, madame Marie-Thérèse. Bonsoir, c'est Laurence et Jean-Pierre à l'appareil. Bonsoir, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a raccroché. On va recommencer, il n'y a pas de raison. Voilà, appuyez sur le bis. J'espère que Marie-Thérèse, qui nous a envoyé son mule. Allô ? Marie-Thérèse, oui, c'est sacrée soirée au téléphone. Allô ? Marie-Thérèse, vous m'entendez ? Écoute. Tu attendais un coup de fil, Pierre ? Oui, c'est sacrée soirée au téléphone. Un petit rappel avec une autre musique qui est aujourd'hui d'actualité. Vous pouvez rester assis. Voilà, eh bien, notre ami, le décorateur sonore, devra retourner sur les bancs de l'école, car je lui avais demandé l'hymne américain, et il nous a mis autre chose qui ressemble. Mais c'est pas ça. Oui, bah Thierry est parti, je suis tout seul, pour le judo. Jean-Paul Jaune, qui est venu avec nous, tu t'y connais en judo, toi ? Ben, pas du tout. Oui, on est en antenne, on sait qu'on est en antenne. On a vécu un grand moment. Attends, mais tu m'as fait. Thierry ! Attends, j'y vais te chercher. Thierry ! Thierry ! T'as l'antenne, dépêche-toi ! Bon, je vous le reprête, c'était ici. Je suis là, je suis là, oui, oui, je suis là, excusez-moi. J'ai essayé d'aller voir la champignonne olympique de Gigo. Bien, vous voyez, le suspense se poursuit, parce que nous sommes un certain nombre ici à vouloir passer cette annonce en direct, vous le savez très bien, et chacun attend l'arrivée de M. Hubert Védrine, secrétaire général de l'Elysée. Le voici, le voici, le voici. Alors, nous allons écouter M. Hubert Védrine. Non, non, le voici. Donc, M. Hubert Védrine arrive pour donner la composition du gouvernement. Vous venez de le constater, nous avons visiblement un problème de son. Nous ne pouvons pas entendre pour l'instant les propos de M. Hubert Védrine, qui devait donc annoncer, là, maintenant, en ce moment, la composition du nouveau gouvernement. Nous allons peut-être refaire un essai tout de suite en direct avec l'Elysée. Pour l'instant, nous n'avons pas la liaison. Avant de partir, il est toutefois conseillé aux passagers parisiens d'appeler l'un de ses deux numéros. Numéros ! Numéros ! Oui, je vous donne brièvement les deux numéros, car j'ai l'impression qu'on ne les a pas aperçus. La location présente de M. Hubert Védrine, que je vous vois là, sur place, et j'admire vraiment votre émission. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est gentil. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que c'était principalement des compliments que vous avez fait à notre émission. C'est cela, André, hein ? C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Votre soirée, vous la débuterez avec un drame américain intitulé... Oh purée ! Autant pour moi. Écoutez, vous suivrez donc le programme de la soirée. Je vous souhaite de passer une excellente journée entre compagnie. Je vous retrouverai tout à l'heure. Bon après-midi. Le métier de speakerine n'est pas facile. Très bien. Très bien, eu sombs ? Très bien. Très bien. Bonsoir. Très bien. Ça va, dokémien ? Ouais, les gars. Bonsoir. Bonsoir. Attention, attention, hein ! Ah, arrête ! Très bien ! Pauline, vous étiez trompé de jour ? Qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Mais oui ! Une question me brûle. Oui. Est-ce que... Oui ou non, c'est facile. C'est oui ou non. Je ne sais pas, ça dépend. Est-ce que vous avez honte ? Moi, par rapport à la convoque, c'était marqué dimanche, nous. Dimanche soir, mais vraiment. On trouvait ça bizarre, ce soir, dimanche. Je dois l'avoir ici, la convoque. On l'a brûlée. Est-ce que c'est respecter le public ? Mais non, mais nous, on était là. Ah non, vous ne respectez pas le public ! C'est pas ça ! C'est ça ! Vous avez dit que c'est ça ! C'est comme ça ! Monsieur Sarkozy ! Non seulement vous ne respectez pas le public, mais vous ne respectez pas les techniciens. Madame de Votter, laissez-moi vous répondre ! Je suis marié à un technicien. Avant d'arriver ici, j'ai massé dix techniciens. Vous m'entendez ? Moi-même. Je parle fort, non ? Non, ça va. Merde, alors ! Comment ? Non, non, non. Mais non, mais attendez, c'est l'émission du tapouillage. On a tous eu une vie extrêmement intime avec au moins un technicien, Geneviève. Non, non du tout. Donc, doucement sur le technicien. Pourquoi vous ne l'avez pas mis au milieu, Alexandre ? Non, non, la pauvre, non, 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 non. Ça aurait été mieux de... Les deux hommes à côté, les deux femmes à côté. Vous avez confiance en nous. Ça aurait été mieux de mettre au milieu. Franchement, vous n'avez aucune conscience de ce que vous dites. Si vous mettez cette ravissante personne entre ces deux énergumènes, on va retrouver un haillon. Mais ils sont capables. Mais je les connais, ils sont capables d'être respectueux. Avec moi, ils sont respectueux. Et avec Miss France aussi. On peut essayer. Tant pis ! Alors là, ça fait trop longtemps qu'on se connaît. Je ne me fais jamais... Parce que moi, je vous aime bien. Mais moi aussi, je vous adore. Ah, c'est ça ! Voilà. Attendez. Ah, c'est ça qu'elle voulait ! C'est ça qu'elle voulait ! J'ai bien compris votre message. C'est quand même mieux comme ça. On n'est pas bien, là. On emmerde les techniciens ! Non, 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 ça va. Ça, ça, c'est du monde. Retirer cette parole, c'est un dérapage. Ça, c'est bon, et puis c'est pas bon. Parce que les techniciens, tu peux les vanner autant que tu veux, ils travailleront toujours. Ils s'en foutent de nos petites bagues à la con. C'est des vrais bosseurs. Moi, j'ai du respect pour les techniciens. Ah, bah, heureusement. C'est lui qui dit ça, hein ! Bravo. Moi, je serais beau, les dix-mots, corrects. Moi, je serais beau. Vous savez quoi ? Je mettrais à plus la rayure. C'est un cadeau de ma petite sœur pour Noël. Ah, en plus, c'est... Non, c'est la sortie à la robe. Il y a du rose et tout, c'est très joli. Non, mais on parle du pull de Ramsey, hein. Mais je parle du pull, oui, bah, il y a du rayure rose et il y a une robe rose. Est-ce qu'elle est jolie, cette robe, elle ? Bah, oui. À ce propos, je me faisais... On voit mal. Bien, là, pas bien. C'est une des plus belles robes de mise que j'ai vue. On revient un petit peu à la banderole pour voir la robe, la robe. C'est Stéphane Bianco. Stéphane Bianco. Il vient d'où, cet accent, mademoiselle ? Stéphane Bianco. C'est quoi la ville la plus connue de l'héros ? C'est Montpellier, tout le monde le sait. Mais oui, mais moi, j'habite plus vers le camp. Mais Nîmes, c'est le Gard, en plus, c'est pas l'héros. On n'a pas dit Nîmes. C'est pas une ville qui s'appelle Nîmes. On a dit Montpellier, nous. Je sais pas, je suis de l'LM. Ouais, moi, je suis de New York. Moi, je suis de East Side. Roubaix, c'est où, Roubaix ? Roubaix, c'est dans le Gard. Roubaix, c'est dans le Gard. Ça se prononce Roubaix. Roubaix. You hear me ? Qu'est-ce que vous faites ? On enchaîne ? On enchaîne, on va passer de la place 60 à la place 51, si vous le voulez bien, messieurs et mesdames et mesdemoiselles. Vous allez voir que sur un plateau télé, tout peut arriver, ou presque. Des projets qui explosent en pleine interview de François Mitterrand ou encore un animateur de la BBC qui se trompe d'inviter et même Jean-Pierre Pernault qui tente désespérément de lancer un sujet pendant le journal de 13 heures. Et puis Jean-Luc Lahaye qui a toujours été vraiment un animateur. Vous allez voir, il a un secret absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du tout une autre langue que la sienne. Et quand il ne sait pas parler, il fait comme les filles qui ne savent pas quoi dire, il rigole. Allons-y, allez. Maintenant un questionnaire j'aime, j'aime pas. Vous connaissez le principe, vous répondez par j'aime, j'aime ou j'aime pas. Stéphanie. Azouz Bégag, ministre de l'égalité des choses. Nicolas Sarkozy. Oh là, la lumière vient de s'éteindre. Elle n'est pas tuée, tout le monde au lit. Alors nous sommes toujours là, mais nous allons faire de la radio désormais. On passe à l'autre émission. Chouette. Alors, c'est bien en pire. On continue le jamais, ça ? Allez, on continue. Alors attendez, on va expliquer à tous ceux qui nous regardent en ce moment que nous avons un problème de lumière. Ils nous ont invité une arme. Et que ça vienne se rallier. Bonjour. Ils ont... Non, il y a une arme. C'est pas parce qu'on a invité une arme. Non, 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 je voudrais quand même juste signaler que c'est au moment où le nom de Nicolas Sarkozy a été prononcé que les lumières se sont éteintes. Pour terminer, c'est tout ça, c'est le temps, Jean-Marc, il fait chaud. Oui, il fait très chaud, Catherine. D'ailleurs, les pressions ont gagné. Elles ont repoussé les perturbations vers le nord et le nord-ouest du pays. À l'exception, toutefois, quand même, il faut le signaler, de la Bretagne et du Cotentin, où quelques nuages restent accrochés avec quelques gouttes de pluie. Et puis, un petit débordement nuageux sur le sud-ouest du pays. Les températures, cet après-midi, j'enchaîne. Elles sont très élevées. Donc, le printemps est arrivé, la gaieté aussi, avec, regardez, 21 degrés à Bordeaux, 22... ... ... ... ... ... ... Merci, c'est très bon, Jean-Marc. C'est la quête. Merci. C'est la même chose en Gironde, à Lacanot, reportage de Xavier Giraudon. Bordeaux à l'ombre des palmiers. Ici, comme dans toute la région, les terrasses affichent complet, et ce, dès la fin de la matinée. Grand bleu, soleil... Bon, il y a un petit problème. Je ne sais pas ce qui se passe. J'attends qu'on me donne des directives de la régie. On voit les images ? On attend une petite seconde. Et puis... Et puis, voilà. Et bien, à Lacanot, Xavier Giraudon. Il ne vient pas. Alors là, un présentateur est complètement perdu, parce qu'il est complètement sans filet. Et comme on n'a pas du tout les choses sur les plages, on retournera tout à l'heure en Gironde. On ne va pas rester comme ça, à se regarder les yeux dans les yeux, pendant un quart d'heure. Je vous dis donc, si vous le voulez bien, on va aborder un chapitre plus politique, le Tchad. Est-ce que vous... Excusez-moi. Nous sommes trahis par un projecteur. Et vous, Lio ! Voilà, Lio ! Et vous, tout le cœur. Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce que là ? Je n'ai aucun retour. Moi, je suis désolée, je n'avais pas l'entendre. Oh, bon, alors, de toute façon, c'est le direct, ça arrive. Oh, maintenant ! Mais mettons-nous à côté ! Ma chérie ! Écoutez, pour ce... Écoute, vraiment, il faut faire comme moi, à Star, regarde ! Regarde un peu, à Star, tout ce que j'ai pu ramasser le lendemain. Ça donne un peu une image du terrain qu'on a eu. Vous avez eu peur, parfois ? Vous voulez dire ? Vous avez eu peur, parfois ? Du beurre ! Non, en fait, on avait une alimentation très, très grave pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre. Nous avions du pemmican, qui est un mélange de graisse animale, de viande et de légumes séchés. Je crois que la communication vers satellite est un petit peu difficile, alors je vais vous poser la dernière question. En fait, j'avais voulu vous demander si vous aviez eu peur, s'il y a eu des moments où vous avez craint pour votre vie. Je vous présente également notre chef d'aujourd'hui. C'est un nouveau chef. Bon, oui, on va faire un fiscicum, d'ailleurs. Ben, où elle est, ma Maggie ? Oh, écoutez, cette émission, ça régale. Armand Poinceau. Bonjour, Armand. Salut ! Armand Poinceau, bonjour, soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous nous venez de votre Bourgogne, merci infiniment. Non, il n'y a pas de micro, non. Il y a un micro pour le 5. Non, mais c'est une télé très pauvre. Un micro pour le 5. La mer est peu agitée sur l'Atlantique, agitée en Méditerranée. Tout de suite, les infos avec... Vous allez le voir tout de suite. J'ai un petit trou, excusez-moi. Je ne sais plus. TF1, ce soir, en exclusivité, vous offre son tout nouveau clip et je vous demande d'être tout à fait attentif. Vous allez voir le nombre d'images qu'il y a dans ce clip. C'est fou. Mademoiselle, madame ! Qui n'a, tu en as ? Qui chante ? Qui chante ? Qui chante quoi ? Qui chante quoi ? Vous allez l'entendre tout de suite. Vous êtes prêts ? Ça marche ? Il est prêts ? Au midi ! C'est classe. Il garde bien la pêche quand même. Ouais, il a une bonne patate. Il a une bonne bite de chute aussi. Vous allez le voir tout à l'heure avec Chuck Norris. Avec Chuck Norris. You know him. Il est chez moi, du Wisconsin. Yeah, mais je lui dis Chuck Norris. Chuck Norris. Vous savez qui c'est pas Chuck Norris ? Vous savez pas ? C'est un ardeur. Non, c'est bon ça. Non, c'est un karaté man. C'est un karaté man qui a fait ce karaté man au cinéma. Acteur. Acteur. Tout simplement. Voilà. Comme Bruce Lee, mais en Chuck Norris. C'est une sorte d'azis du loft. En moustache. Ah oui, ah bah oui, ah non. Il résiste du karaté. Mais à Hollywood. Mais à Hollywood. On enchaîne, je puis. Bon, on joue ? Pour tenter de gagner un chèque de 10 000 euros. Pour cela, c'est très simple. Vous devez répondre à la question suivante. Attention, elle est super difficile. J'ai la note. De quelle région Miss France 2006 est-elle originaire ? C'est pas facile. Un pays d'un deux Languedocs, trois Îles-de-France. C'est dur. C'est très simple. Vous téléphonez au 3680 si vous avez la bonne réponse. Vous envoyez un, deux ou trois par SMS au 61313. Il y aura un tirage de sort à la fin de l'émission. Attention, car il y a... Artung. Il y a une piège. Ah. On vous demande... Ya, 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 ya. Il y a une kleine piège. Ah, ça. Car on vous demande la région. Si. Et pas les départements. Cela n'a rien à voir. La région de l'Hérault, c'est quoi, par exemple ? On ne dira rien. Vas-y, regardez la suite de notre classement. Avec de la cafouille, de la quenouille, comme s'il en pleuvait. Mais on va se retrouver, bien sûr, avec Geneviève de Fontenay. Bien sûr. Avec la ravissante Alexandra. Dans une fête qui est Miss France 2006. Et pas sûr. Avec Eric Aramzy. Pas sûr. A tout de suite. Voilà, bienvenue de retour. Donc pour ces 100 plus grands cafouillages. Et vous allez voir que ça n'est pas terminé, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... N'hésite pas. Merci. 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 Les cafouillages avec, mesdames, messieurs, Miss France 2006. Alexandra. Geneviève de Fontenay. Miss France. Patronne de Miss France. Ma chef. Comment, comment... Ça fait combien de temps que vous vous occupez de tout ça ? Un demi-siècle. Un demi-siècle ? 30 ans. Je t'ai vu naître. Ouais, bah... Ouais, c'est ça, oui. Je t'ai vu naître, mon cher Christophe. Et alors, combien de Miss France avez-vous... Qu'en combien, qu'en combien ? Avez-vous... 50 ans ? Un demi-siècle. La première Miss France que j'ai vue, c'est 53. Au début, tout au début des Miss France... Ça cafouille, hein ? Je dis ce que je veux, je m'en fous, je suis invité. Ici, il vient de Carpentier. Il y avait 6 Miss France par an. Oui, il y en avait des problèmes à ce moment-là, oui. Ah, ouais. Il y avait des fausses Miss France. Il y avait des fausses Miss France. Ah bon ? Ouais. Pas des fausses Miss France, mais il y en avait au moins 3. Il y en avait 3 par an. C'était pas assez long. 3 Miss France par an. Bah oui, on avait des fausses Miss France par an. Bah oui, on avait des fausses Miss France, mais tu te souviens. Bah, me souviens-toi. Ah, si, si, je me rappelle. Ah non, non, pas bien, non. Vous aimez bien Paris ? Oui, j'aime beaucoup Paris, oui. Elle n'était jamais venue à Paris avant d'être Miss France. Pareil pour moi, avant d'être Miss France, jamais je te passe. Alors pour moi, tu vois ? Miss Hall James. Miss Hall James, pardon. Même pas Tour Eiffel. Champs-Elysées. Champs-Elysées, Arc de Triomphe. Non. La Bibliothèque Nationale. Jamais, je n'étais jamais venue à Paris. Barbès. The Fly Boat. Bateau mouche. La goutte d'or. Non, mais la goutte d'or. C'est aux jeunes. Vous pouvez lui montrer la goutte d'or. Bah oui, oui, oui. C'est Paris, hein. Paris, Paris, Madame. On va enchaîner tout de suite. Bon. On est à la moitié, non ? Eh bien oui, on est exactement à la moitié du classement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on est dans les cafous. Ça veut dire champagne ! Non, ça veut dire que les magnétos, maintenant, nous n'allons plus les découvrir de 10 en 10, mais de 5 en 5. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça ? Ah oui. Hein ? Attends, alors là, il n'y a pas marqué... Réussi, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va démarrer de la place 50 à la place 46, Christophe. Que va-t-il te passer ? Alors là, c'est un cafou, il y a qui mieux mieux. Alors là, vous allez voir que les Anglais, se sont quand même spécialisés dans les rangs d'invités. Ils reçoivent quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, ça n'est pas la bonne personne. Que nos amis de France 3, que nous saluons principalement à Rouen, ont encore frappé un grand coup. Gat dedans. Plus de 1000 participants qui seront versés. Il n'y a pas plus de... C'est pas 1000 participants qui ont été versés. C'est 1000 participants qui, chacun, ont versé 50 francs pour l'association Regain contre la lutte pour la drogue, contre la lutte, et je suis complètement perdu. C'est la dernière chanson de cette émission que va vous interpréter Dalida, ici sur la place Emile Goudot, où nous sommes aujourd'hui, où nous vous retrouverons samedi, téléspectateurs. Mais je dois vous signaler que cet après-midi, nous enregistrons exceptionnellement cette émission de samedi avec Claude François, toujours ici, au même endroit, sur cette place, Emile Goudot. Cette année-là, c'était la guerre, on l'a gardée. Trop rapide. Eh bien, il faut vous dire qu'il y a eu un problème, ça, vous vous en doutiez, vous l'avez entendu brusquement, le disque s'est emballé, il avait peut-être faim, en tout cas, je ne sais pas, il a tourné certainement à une vitesse beaucoup plus rapide. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre, nous allons retrouver la musique, l'orchestre de Dalida, il y a toujours une chanson. Ces années-là, c'était la guerre, dans la gare du caire. Eh bien, vous voyez, j'ai un optimisme débordant, je crois qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le travail du son, ici, dans cette émission de midi première. Managing Director of Internet at NTL, Gerry Roost, joins me now. What's gone wrong? What's gone wrong in your offer? I'm afraid this is not what I'm talking about. I'm not... I'm afraid we obviously have the wrong guest here. That's deeply embarrassing for us. You are not... You're not Gerry, obviously, so I've got the wrong person. I don't ask and agree me in the middle of people, I should have memorised that. So, let's talk about something else. Perhaps what I did the weekend. No, Michael, why has it happened? I'm not... You're not Michael, you're Gerry. I'm going to have to say what, Gerry. It's OK, I'm Gerry Roost. On a eu comme petite information, c'est que les rayures, en fait, c'est... Les zèbres, en fait, ils n'ont pas du tout d'épidémie, ils en ont moins que les autres, parce que les moustiques, je sais où les... les moustiques ou... je sais plus. Attends, arrête. Soit ils se mettent sur les rayures, noires, ou soit ils se mettent sur les rayures blanches, si tu veux. Eh bien, ils en ont moins que les autres, puisque si tu veux, comme ils sont rayés. Ah, bah oui. Tu comprends? Ou ils parlent le double langage, ou alors, ils ne tiennent pas ses troupes. De toute façon, ça ne sert pas. Louise Moreau, je vous remercie. Merci. La fédération du parti Uninstant... Merci, non, c'est pas grave. Je vous en prie. Non, non, monsieur. Non, non, mais... Je croyais que c'était fini. C'était fini, mais on continue le journal. Merci, madame Moreau. Je voulais ajouter que la fédération du parti... Nous allons remonter, Sandrine. Remontons donc de la place 45 à la place 41. Une spéciale Je pédale dans la choucroute avec Thierry Roland dans Téléfoot. Ce qui est très joli comme expression en ce qui vous concerne. C'est mignon. J'aime beaucoup Je pédale dans la choucroute. Je pédale dans la choucroute. Ah, sérieux ? Je pédale dans la choucroute. Oui, mais attendez, là, il y a un truc qui m'échappe, c'est que dans votre région, il n'y a pas de choucroute. Ah, si, si. Je vous confirme, il y en a, oui. Il y a de la choucroute dans votre région ? Oui, bien sûr. En boîte. C'est quoi, votre région ? C'est l'Alsace ? Voilà. Donc, ça cafouille, ça pédale dans la choucroute avec Thierry Roland dans Téléfoot qui a failli pousser la chansonnette pendant que la régie, elle, part en toupie. Eh oui, et partir en toupie n'est pas une chose facile pour la régie. Et en matière d'improvisation, le monde du cinéma n'est pas toujours au top. La preuve, avec un grand n'importe quoi orchestré par Agnès Choral et Fernand Dorey lors de la première du Prix du Cinéma Européen, c'était en 1989. Mais pourquoi je parle comme ça ? Bah, je ne sais pas. J'ai l'impression de me prendre pour l'autre qui travaille. Quand elle joue sur scène, tout ça. La copine de Laurent Russier. Isabelle Mergaud. Isabelle Mergaud. Sors de ce corps, Isabelle. Mais vous êtes son sosie, en plus. Quoi qu'il n'y ait. Mais on démarre tout de suite, si vous le voulez bien, avec Guy Bedos au grand échiquier, il a un tel trou de mémoire qu'on pourrait tomber dedans. C'est chic, allons-y. C'est des cons, les gens. Le lien, je le vois d'ici. Costume gris à rayures. Cheveux en brosse. Genre Jean-Pierre Fourcade. Je ne sais pas si vous en avez. Je critiquerai tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Je le sifflerai, même en tête à tête. Il y a eu le soir avec son attaché caisse. Il s'enterrit de la salle de bain. On ferait l'amour, lui. T'es belle, toi. Tu fais que t'es belle, moi. C'est des cons. Un trou complètement, là. C'est ça qui fait qu'on veut faire des sketchs. Qu'est-ce que je raconte ? C'est des cons, les hommes. C'est vrai que c'est des cons. Mais je ne peux pas te tenir toute la soirée avec ça. C'est drôle. C'est idiot parce que là, je passe à la télé alors que je l'ai fait hier dans une salle toute petite et les gens se marraient sans arrêt. Je ne chercherais même pas à être intelligent. Hein ? Oui, souffle. Souffle, mais si. Rien n'interdit non plus à François Mitterrand une fois les affaires retombées, une fois le cap des municipales dépassé, rien ne lui interdit de, éventuellement, une fois ce jeu financier, une fois les règles du jeu financier définies renforcées, rien n'empêche alors, François Mitterrand, pardon, une fois après le cap européen, une fois pendant le débat européen, à ce moment-là de recomposer et de, à ce moment-là, recentrer un peu plus vers le centre. Alors, son propos, une nouvelle ouverture éventuellement, peut-être ? Une nouvelle ouverture éventuellement après les échéances. Et après les règles du jeu, une nouvelle fois définies. Merci Gilles. Et nous trouvons en direct depuis le Trocadéro, Stéphane Essel, membre du Collège des Médiateurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Selon le président de SOS Racisme, Faudet-Sylat, le président de la République a donc promis, il y a une semaine, un réexamen des sans-papiers. Y a-t-il du nouveau dans les négociations depuis ce matin ? Oui, malheureusement, il y a du nouveau très mauvais. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a refusé en premier lieu. Vous voyez ? Voilà la réclamation qui s'entend derrière moi. Mais j'espère qu'ils vont me laisser parler. Nous vous écoutons, monsieur l'ambassadeur. Laissez-moi parler, messieurs. Voilà. Alors, du coup, les négociations, donc, où en sont-elles avec le ministère de l'Intérieur ? Laissez-moi vous donner, laissez-moi vous donner les dernières nouvelles de la situation. Nous vous écoutons. Assez, 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 assez. Voilà. Alors là, autant vous dire la vraie vérité. Pour l'instant, vous savez que les matchs ont lieu le dimanche après-midi. Et pour l'instant, eh bien, nous n'avons pas reçu les autres rencontres de nos envoyés spéciaux un petit peu partout. Et vous pensez avoir quelque chose rapidement ? Eh bien, on nous tient au courant. Bien. Eh bien, écoutez, eh bien, écoutez, oui, nous avons un petit sujet magazine que nous pourrions éventuellement vous passer. Vous voyez, ça, ça prouve vraiment que l'émission est en direct. Il faut trouver la bonne feuille, Fernando. La bonne enveloppe. C'est le prix du chef opérateur. Oui. Il faut dire combien. Ils sont cinq. Alors, les nominés. Les nominés sont pas là. Les nominés sont pas là. Est-ce que vous avez vos fiches ? Les nominés sont partis. Non, moi, je ne les ai pas. Vous n'avez pas d'antisèche ? Je n'ai pas d'antisèche, non, non. Il n'y a pas de nominés. Je sais qu'il y avait... Il y avait cinq nominés. Il y avait cinq nominés. Moi, je ne peux les dire pas. Voilà. Nomination pour le prix du chef opérateur européen de l'année. Ulf Brandes et Georges Persson. Les femmes sur les toits. Suède. Continuez. Non, mais continuez, continuez. Jeffim Rednick. Little Vera. You are SS. Alors, attendez, Agnès. Là, il y a un problème. Il y a beaucoup de messieurs qui viennent sur scène. Je pense... Pourtant, normalement, c'est les femmes sur le toit, mais là, on a beaucoup d'hommes. Oui, pour arrêter l'hémorragie, je pense qu'il faut annoncer tout de suite le lauréat. Le... Pas facile, le cérémonie. Voilà. Pas facile, les cérémonies. Vous avez fait vous-même, Eric et Ramzy, certaines des cérémonies. C'est exact. Merci. Nous en avons fait plusieurs. Et une anecdote me vient à l'esprit. Oui, je sens que nous allons nous désopiler. Allons-y. On vous a dit qu'on était à l'Olympia, dis donc, fin mars ? Mais non ! On ne leur a pas dit, Ramzy. On ne nous aurait pas dit un truc pas aussi important ? Attendez, là... Le 24, 25, 26 ? C'est exact. Le premier aussi. Non, ça, c'est impression d'avril. Non, on vient vraiment le premier. On est le premier avril. Ça sera la meilleure, ça sera la dernière. Et la deuxième... Ah oui, donc, n'allez pas le 24, 25, 26, mais allez le premier seulement. Ça sera super aussi, mais la dernière... C'est un spectacle, je crois que c'est la première fois que vous faites un spectacle de 9h30. Et c'est un spectacle qui est sur DVD, sur support disque. Disque graphique ? Et nous en sommes à pas loin de 300 000 DVD vendus. C'est vrai ? Je crois qu'il y a aussi des... Comme quoi, on va avoir un bel bagnole ! Mais quand même ! 300 000 ? 300 000 ! Il n'y aurait-il pas ? Chacun ? Oui. Mais après, ce sera la dernière, on ne jouera plus jamais ce spectacle de notre vie. C'est vrai ? Il ne faut jamais dire jamais. Si, il faut toujours dire jamais. Il faut dire merde quand on dit bonne chance. Il ne faut jamais dire fontaine. Et il faut toujours dire corde sur une de sur une de sur une de sur... Et jamais lapin. Et jamais lapin. Et toujours se mettre envers. Exactement. Geneviève, comme vous le savez, les animateurs et les animatrices d'aujourd'hui, enfin, par les professionnels, se font donc pénétrer l'oreille, disons-le, par une oreillette à induction. À l'époque, il y avait le téléphone. Voilà. Regardez par exemple Thierry Roland. Oui. C'était les débuts de l'oreillette. Il faut que... Non, je dis, il faut qu'il choisisse un prénom. Roland, Thierry. Ne bougez pas. Thierry Roland, présent Comme ça on comprend Je vous propose de regarder Thierry Roland Pour l'instant, nous n'avons pas reçu C'est là où c'était très fort, c'est que le matin Il devait accorder le téléphone avec la veste Tac C'est vrai Ça c'était très très difficile C'est la grande époque de TF1 Voilà Merci Merci Thierry Thierry, alors nous enchaînons maintenant On remonte On va revoir Georges Alain Avec grand plaisir, en plein massacre D'un titre et d'une chorégraphie Du groupe La Sketchup, vous connaissez La chanson La Sketchup Mais on débute avec quoi Christophe ? On débute avec cette série Avec Laurent Cabrol, l'animateur de la famille en or Avec un lapsus, et dans l'apsus Il y a l'app, pas franchement familial Qui donne des vapeurs à ses candidates Et je ne sais plus comment il se sort du pétrin Et lui non plus, il ne se sort pas du pétrin Que fait une femme Lorsqu'elle parle au téléphone A l'homme qui l'attire En... En deux mots En l'homme En l'homme qui veut l'attirer, si vous voulez Pardonnez-moi Mesdames, Messieurs, je crois Que j'ai l'honneur De présenter ce prix Je crois Le grand prix du jury A monsieur Marco Ferreiro Est-ce que c'est vrai ? Voilà ce qu'on m'a dit Non, 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 dites-le le prix Non, 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 dites-le le prix Non, non, juste... Je me trompe ? Ah, non, juste... Première Le prix de la... Excusez, Madame, Messieurs, c'était une erreur Et le prix de la mise en scène A Nagisa Oshima Pour le film L'Empire de la Passion Oui C'est pas moi, je sais C'est une femme Non C'est le mec qui est derrière Ah, c'est vous, pardon C'est pas monsieur Herero C'est monsieur Oshima J'ai l'honneur de vous présenter Toujours à l'étranger Une actualité un petit peu moins dramatique Il faut bien l'avouer On va essayer d'être clair Après Charles Androu Après le frère de Charles Pardon, le prince de Galles Et son épouse Donc, non, je me suis trompé Pardon Le duc d'York Le frère de Charles Le prince de Galles Et son épouse Sarah Ferguson La belle-sœur de Lady Di Vous me suivez toujours Vont donc divorcer En résumé Les deux fils de la reine divorcent En direct de Téhéran Monsieur Ali Akbar Velayati Le chef de la diplomatie iranienne Monsieur Velayati, bonsoir M'entendez-vous, monsieur Velayati ? Bonsoir Alors apparemment, nous avons un problème Avec la liaison avec monsieur Velayati Monsieur Velayati, m'entendez-vous ? Monsieur Velayati, m'entendez-vous ? Non J'imagine que notre jeune Nice-France A bougé son corps sur cette musique Et de l'entendre par Georges-Alain comme ça C'était plutôt marrant Mais bon, ça va, c'était... Et en fait, c'est marrant Parce qu'on m'a dit que vous aviez un accent Pardon ? Non, on m'a dit que vous aviez un accent Mais je ne connaissais pas On ne l'entend pas du tout Non, pas du tout C'était du 17ème arrondissement J'ai vraiment cru au début Non, mais sérieusement ? Non, mais oh Oui, on refait Voilà Oui, caresse-moi encore les cheveux Oui, c'est vrai C'est très doux Pardon ? C'est doux, hein ? Et on se caresse, il n'y a qu'une partie de notre corps ? Non, merci Non ! Allez, on déconne, on se regarde Pour déconner Ensuite, j'essaie de marquer ça, monsieur On doit arrêter Non, on ne laisse pas faire Non, tout va trop bien On ne laisse pas faire La mission du soir, hein ? En tout cas, on grimpe, on grimpe, on grimpe L'échelle est haute ? Est-ce qu'on grimpe encore ? Mais on grimpe Oui, on grimpe On grimpe toujours dans ce classement Et on passe maintenant de la place 35 à la place 31 Avec, attention, un grand moment de solitude pour Jérôme Robert Présentateur du JT Ah oui, mais c'est encore un deux prénoms Réunion, ah bah oui, je suis désolée Il est complètement paumé dans ses fiches C'est Robert Jérôme Vous allez voir Non, pas du tout C'est Jérôme Robert Et il va complètement lâcher le fil de son journal, le pauvre Jérôme Et vous allez voir aussi un syndicaliste qui ne se souvient même plus de ce qu'il revendique Parce qu'il dit on revendique Nos revendiquants Nos revendiquants Et Henri Sagné qui assiste à une scène de ménage entre un journaliste et son caméraman Mais attention, on démarre tout de suite avec Michel Delpeche dans un grand rôle de composition Ce soir, il ne le savait pas, il allait devoir se mettre dans la peau d'Eddie Mitchell dans un playback d'anthologie Regardez Il le fait très bien Michel Delpeche Eh bien je crois qu'il y a une petite erreur Voilà Michel Delpeche La tuberculose se soigne facilement de nos jours grâce aux antibiotiques Dernière brève A présent au travail d'une équipe d'EDF qui effectue des interventions délicates sur les lignes Ah excusez-moi, je viens d'apprendre qu'on change de sujet Ah excusez-moi, excusez-moi, on a un petit problème technique Un petit problème technique On va y arriver On va y arriver EDF antibiotiques Emmaüs En Chine, le gouvernement a reconnu aujourd'hui la gravité de la situation mais le dialogue n'est toujours pas établi entre le gouvernement et les manifestants Georges Borteli Georges Borteli Dans quelques instants, ne vous inquiétez pas Georges, notre envoyé spécial à Pékin Il est sur la place Tienanmen Ah là, j'ai l'impression que nous n'avons pas les liaisons Oui D'accord Nous retrouverons Georges tout à l'heure Dans l'immédiat, on va voir les autres images fortes de l'actualité avec Isabelle Delion Ensuite, nous irons sans doute à Cannes Où nous attend Jean-Jacques Dufour Je désespère Nous n'avons pas Cannes non plus Nous n'avons pas les brèves Nous n'avons pas Cannes Si, je vais faire une petite tentative A Cannes, l'événement aujourd'hui, c'était la projection de Rosalie Fait ses courses Le dernier film de Percy Adlon Événement attendu, car le précédent film de Percy Adlon, Bagdad Café, avait fait un malheur l'année dernière Première réaction à chaud avec Jean-Jacques Dufour J'ai eu d'à peine le lancer Jean-Jacques Jean-Jacques Dufour On est en famille On va recommencer Parce que, franchement, vous ne m'avez pas mis la bande assez fort C'est pas grave En 40 ans de carrière, j'en ai eu des problèmes comme ça On va la refaire comme si ça ne s'était jamais arrivé Alors, on va recommencer Monsieur, pourquoi vous êtes là ce matin ? Eh bien, voilà, nous revendiquons Nous revendiquons Nous revendiquons Sur Nous sommes là ce matin Parce que nous revendiquons Une 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 Nous revendiquons C'est génial ça Une Oh, mais regarde, il y a tout le temps Pas facile D'où il est celui-là ? Un gars de Roubaix Un syndicaliste de Roubaix Du nord de la France Nous revendiquons Nous revendiquons Non mais le tout est de savoir pourquoi C'est pas facile Parce qu'on te dit Hey Gilbert, demain matin, 6h Revendication Il parlait du port de 7 Il essayait de revendiquer Je sais pas quoi Mais c'était le port de 7 Comment vous avez su ça ? On se comprend Le port de 7 ? Ah, mais attends Vous avez reconnu le port de 7 ? Mais oui, parce que les gens du sud Tu comprends Bah, quelle image ? Non, c'est marqué derrière En fait, il y a une petite voiture Et il y a marqué port de 7 Bah, voilà Bien vu 7, c'est dans les ronds Oui Oui, bien sûr Ok Voilà Oui, oui, oui Ça ne dit pas Est-ce que vous voulez gagner 10 000 euros ? Vous qui nous regardez Je suis sûr que oui Et là, Sandrine a un petit cadeau Tout à fait personnel Sandrine, c'est le moment Et oui, pour tenter de gagner 10 000 euros Et pour participer au tirage au sort Vous devez répondre à la question suivante Une question super difficile Attention De quelle région Miss France 2006 Est-elle originaire ? Est-ce du Pays d'un ? Je vois dans les yeux d'Eric Que le Pays d'un, il voit pas Oui, voilà C'est le Pays de l'un, D'apostrophe Aïen ? Exact Je connais très bien Le département, c'est le 0, 1 Tout simplement Exact C'est là Donc, de quelle région Miss France 2006 Est-elle originaire ? 1, le Pays d'un 2, le Languedoc 3, l'Île-de-France Vous répondez à cette question En téléphonant au 36 80 En envoyant En envoyant 1, 2 ou 3 Par SMS au 6 13 13 Il y aura un tirage au sort A la fin de l'émission Donc c'est bien la région que l'on demande Région 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 Non, je sais, je sais Ça bouillonne dans ta cafetière C'est une brouillonne dans ta cafetière T'es une brouillonne dans ta cafetière Pour la suite de notre classement Avec de la quenouille Comme s'il en pleuvait Et aussi beaucoup de cafouilles Bien sûr Avec nos invités Éric et Ramzy Qui, je le rappelle Seront à l'Olympia à Paris Le 24, 25, 26 mars Puis le 31 Et le 1er avril Le 1er avril A tout de suite Avec Geneviève de Fondrin Et Alexandre Bienvenue pour cette nouvelle partie Des Saint-Pré-Long Où ça cafouille à tantiner Avec nos invités Je vais partir évidemment par la gauche Geneviève de Fontenay Mesdames, Messieurs Éric et Éric et Éric et Alexandre Waouh Comment ça va Ramzy Comment ça va Comment ça s'est passé Cette journée Bon, un peu peur Vous avez passé un bon moment Depuis le début de l'émission Très bon moment Vous avez pas envie qu'on vous voit Oh non Dégolant C'est dégoûtant T'as un peu de mettre dans le trou Voilà, voilà Voilà ce que font nos invités Pendant les coupures pub Ils se nourrissent Certains invités Oui, y'en a d'autres qui ont rien Tiens Je vais demander un petit sandwich au bris Il est très bon Quand je pense que c'est travissant Une jeune fille est assise à côté De deux énergumènes C'est vraiment donner des perles A des cochons Non, du saumon fumé A du caviar Exact Je connais les expressions Je suis toujours Deux heures qu'on attend Et ben voilà Merci Alors, quelle délicatesse Geneviève, un petit commentaire Eh ben, c'est vraiment Je sais pas quel est votre fournisseur Que de moi On se fait un petit dîner en amoureux là Super sympa De grande qualité En plus, j'ai ramené des capotes Oh mais c'est pas possible Ben c'est plus nourrissant que ça Ah ça C'est plus dégoûtant Permettez qu'on enchaîne Nous sommes dans les 100 plus grands cafouillages Nous remontons maintenant de la place 30 à la place 26 Avec des problèmes de matériel pour Michel Rocard Qui, vous allez voir, ne se démontent pas Ah c'est-à-dire que tout le monde a pensé que Michel Rocard était démontable Et c'est-à-dire que tout le monde a pensé que c'était Oh ouais Non mais les gars, on vous parle Mais vous vous adressiez pas vraiment à nous Non Ah mais attendez On peut pas tout le temps être comme ça Ben alors nous demandez pas tout le temps à nous d'être comme ça C'est fou ça Regardez au moins la caméra Enfin chérie, on s'en va Écoutez Avec ma femme, on n'en peut plus Et vous l'avez mis son sein comme mandoulière Alors arrêtez, asseyez-vous maintenant Ok, très bien On va démarrer tout de suite avec Julien Courbet Ce qui n'a rien à voir Et Nikos Aliagas Qui ne cafouille pas que dans la Star Academy Regardez Mesdames et messieurs, Julien Courbet me vient de me passer le relais Comme le relais est avant tout un symbole Je prends son talent et je vous donne de l'amour Merci beaucoup Oh c'est moi qui va m'en aller Nikos 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 Reviens, c'est moi qui dois partir Mesdames et messieurs, c'était pas prévu C'est toi qui vas partir Je savais que Nikos avait confondu la bouteille de minéral avec celle qui était à côté On n'a pas besoin par là, reste ici La situation est accomplie C'est là, c'est là Ne dis pas de gros mots, ça tourne On l'a fait ou pas ? Mais non, ça tourne, on est en direct On ne refait rien, c'était Nikos dans quelques instants, il est avec vous Finalement, on fait des pipes, si je peux dire, de parents-fils De parents-fils depuis 1802 Vous avez emmené des spécimens, en fait, combien de temps faut-il pour confectionner une... Alors, pour faire une pipe classique, il faut à peu près dans les 3 heures Alors, pour en faire par exemple une comme celle-ci 3 heures... Voilà, alors, pour ce qui est des pipes sculptés, alors là, elles sont entièrement faites à la main Et il faut durer, bien sûr, le plus longtemps possible Parce que l'an dernier, le Florentin qui a gagné, ce sont les Italiens qui ont gagné la grande coupe l'an dernier Vous n'êtes pas Anne-Marie Hurvois ? Vous habitez Saint-Herblon ? Ah non Ah non Il y a des soirs comme ça, oui, il y a des soirs Et oui Et oui Et vous avez... Et vous cherchez les capillers Je comprends Les capillers Je comprends pas surtout Je... Mais c'est pas ce moment Oh non, normal Ah oui, il y a des jours comme ça, il y a des soirs terribles Ce réveil de l'enthousiasme militant Il vous honore Vous lui avez donné son signe Vous vous étiez On va faire ce qu'on va pouvoir Que cette diversion Le bébé est une personne C'est terminé Google C'est difficile Le bébé est un peu C'est difficile C'est une personne C'est difficile Ce sont les joies du direct et aussi les peurs du direct. Fiona a oublié d'ouvrir l'enveloppe. Elle a lu les nominés et l'enveloppe la voilà. Elle doit la décaster. Et je m'en vais, et je m'en vais. Et cachons-nous tous. Attendez, restez au plus jamais. Que je vous aide. Le gagnant est l'équipe Cousteau en Amazonie. Faut qu'un fouillage, faut qu'un fouillage, voilà. Pour Fiona en même temps. Non, 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 elle a dû avoir un grand moment de solitude. Très gênant. Pardon ? Très gênant. Excusez-moi. Très gênant. Enfin, je sais pas, j'entends pas. Qu'est-ce que vous dites ? Moi, je me barre. On commente. On commente. C'est vrai que c'est très gênant, en plus. C'est très gênant. Et les pauvres qui viennent sur scène. Ben oui, ils sont contents. Et non, retourne t'asseoir. Et hop, c'est le fils Cousteau. Un Amazonie. Qui en plus, là, était pas du tout à son heure. Puisqu'en général, il est Cousteau. Et là, bon... Je ne juge pas. Non. Qui suis-je ? No judge. Qui suis-je ? Bien jugé. Que va-t-on retrouver d'autres restants ? N'écoutez pas. On va retrouver un grand classique du playback qui part en sucette avec une chanteuse italienne qui s'appelle Sabrina. Oui, elle avait une particularité, Sabrina. C'est qu'elle faisait la tronche dès qu'il y avait un truc de travers. Oui, mais il y avait une autre particularité physique de Sabrina. Elle avait des gros loulos. Oui, vous vous souvenez ? Non. Énorme. Ah bon ? C'est-à-dire que quand elle faisait le poirier, on aurait dit une quiquette. Je n'ai pas... Allez. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Je demande pardon à tout le monde. Et d'abord à ma famille. Pardon. Et on commence. Et on commence avec Jean-Luc Laher. Pardon. Jean ? Jean-Luc Laher, vous vous souvenez de son émission L'Ais d'honneur ? Chuc Norris, chuc Norris, c'est là. Chuc Norris. Chuc Norris. Regardez, ça laisse très bien. Son vrai nom, c'était Chuc Maurice. Et il a dû changer. Allons-y, regardons. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous parlez français ? Non. Non, très bien. Je vous présente le groupe. It's my group. Personnel. J'ai envie de vous poser une question. Alors, tu sais parler anglais, toi ? Oui, mais tu sais, Jean-Luc, pour être à côté de toi, je ferais n'importe quoi. Bon, c'est parfait. Monsieur Chuc Norris, parlez-nous quelques instants de votre rôle dans Hero. Ok, can you tell us something about your film, Hero, and your role, exactly ? Well, in my film, Hero, for the first time, I come across an adversary that I can't beat. And I have, for the first time in my movies, I have a tremendous fear of an encounter with this, what we call the terror in Hero. I beg your pardon, can you repeat ? I didn't understand that. Excuse me. Oh, rien, rien. Do you understand ? Oui, tout le monde a compris, Mr. Chuc Norris. J'espère que nous allons quand même finir par arriver auprès de la très, très jolie Kathleen. La chanson pour l'instant. Claude, on va arranger tout ça. Mais tu sais bien, il y a tellement de monde. Les haut-parleurs sont un petit peu cachés derrière des pieds. Il y a des fils qui se tirent. Étant donné qu'ici, nous avons des problèmes de haut-parleurs, alors nous retournons d'où nous venons. Voilà. On se promène beaucoup dans cette émission. Allez, on y va. Eh bien, je crois que la chanson vient de commencer. Mais Claude n'est toujours pas là. C'est pas moi qui vais vous l'interpréter. Dans un notaire que l'on s'est aimé. Une bonne nouvelle. L'été arrive. Bah oui, regardez la photo satellite. Maintenant, elle est dans l'autre sens. Maintenant, elle est tête à l'envers. C'est pas grave. Oh, ce serait drôle si maintenant, on pouvait l'avoir la tête à l'endroit. Et dans le bon sens. Ils sont vraiment très gentils. Vous savez, c'est pas facile. Non, c'était l'autre sens. La carte. Pas pour cet après-midi, pour demain. Non, la carte aussi, elle est à l'envers. Non, ça y est, elle est à l'endroit. Bien. Bon, alors à part quelques nuages. C'est prêt ou c'est pas prêt ? Faites-moi des signes, carrément. On va voir. Ça sera au son. C'est prêt, la voilà. Ça va, Sabrina ? Elle a des pistolets en plus. Elle a des pistolets. Elle a des pantalons en trappos américains. Elle était pas contente. Non. Elle a jeté son matériel. Mais on dirait que c'était pas le vrai Claude François aussi, tout à l'heure. Ah si, si. Il lui ressemblait pas trop. Ah non, non, si, c'était Claude. C'est Daniel Gilbert. Le premier blond, c'était Daniel Gilbert. C'est après, juste derrière. Ah oui. Vous parlez de la deuxième personne ? Oui. La première. La première personne. Non, c'est pas que le François. C'est pas que le François. On va enchaîner avec la place de parking numéro 20. Oui, à la place de parking numéro 16. Avec Eylène Segarat, prisonnière de sa robe. Et ça, ça arrive, c'est un drame. Oui, c'est-à-dire qu'elle est obligée de chanter, comme on dit, par chez nous. Oui, emprisonnée. Backstage, comme on dit chez vous. Dans le Wyoming. Aït. Aït, c'est une contraction de « all right ». Aït. Dans la série « C'est qui qui sonne », à l'étranger, un journal télévisé a été attaqué par des téléphones fous. Oui, ça fait. J'aime bien l'énoncer. Mais c'est la vérité. Et on commence tout de suite par le journaliste François Coulon, qui croyait couvrir ACPP à les élections présidentielles de 95, mais c'était sans compter sur des militants un peu dé... Gênés. Absolument. On peut le dire. Regardons, c'est maintenant. Comme vous le voyez, ils se sont rattrapés, ces militants chirakiens, qui sont sortis de leur tanière. Ils se sont rattrapés vivement. Ils sont montés au balcon de cet hôtel de ville socialiste. C'est tout un symbole. Alors, est-ce que précisément Edmond Hervé est susceptible d'avoir des soucis à se faire ? C'est le maire socialiste de Rennes. Ce maire socialiste a des soucis à se faire. Vous voyez qu'il y a une ambiance assez formidable. Ce maire socialiste a-t-il des soucis à se faire ? Je vais vous demander de vous pousser. A priori, je vous dirais, je vous dirais a priori que non, que non, parce que Jacques Chirac réalise ici 56,86% des suffrages. C'est dire qu'Edmond Hervé n'a pas trop de soucis à se faire. C'est au niveau de l'île et vilaine que le score de Jacques Chirac est le plus formidable. C'est un score de 51% des suffrages. C'est pratiquement une inversion de score par rapport à Jacques Chirac, par rapport à 88. Je voudrais vous dire, en descendant un petit peu plus au sud, du côté de Redon, du côté de Redon, où se trouve Alain Madelin, qui est député pour l'instant. Eh bien, Alain Madelin, qui devrait être le ministre de l'économie et des finances, peut-être le numéro 2 de ce futur gouvernement. Il n'a pas trop de soucis à se faire. Il brigue la mairie de Redon. Il n'a pas trop de soucis à se faire, parce que Jacques Chirac réalise ici 49% des suffrages. Je vous dis simplement qu'on est ensemble des grandes villes de Bretagne. Eh bien, toutes ces villes restent à gauche et elles baissent de 4 à 5 points. Merci, merci François Coulomb. Vous avez en tout cas beaucoup de mérite et je crois que vous allez faire une entrée très digne dans le zapping de demain. Avec Alain de Watford. Nous allons tout de suite. Kofi Miam Miam, le secrétaire d'État à l'intégration, estime que ce référendum est un échec à la citoyenneté. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci François Coulomb. Merci François Coulomb. Merci François Coulomb. Merci François Coulomb. C'est leupe, c'est leupe, c'est leupe, c'est leupe. Vous voulez harmoniser, par exemple, la fiscalité. Oui. Vous avez plaidé pour cela, le chemin sera long. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent, dans la pensée libérale, pure et simple ? Non. Il faut actuelle de changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous réunissons sur ce point. À fur, à fur, à fur, à fur. Je pense que nous avons deux choses à voir. À fur, à fur. C'est la dernière chose qui est assez exceptionnelle, je dois le dire, parce que ce n'est pas facile tous les jours d'exprimer une chose claire pour le Parti Socialiste. Peut-être qu'il parlait anglais comme vous à ce moment-là. Pur, pur, pur. Je pense qu'il a dit vrai. Je pense que la première chose à regarder en replay, comme on dit dans notre jargon, c'est le fou rire de cette jeune fille qui annonce Coffee Miam Miam, et avec le présentateur Black Prop. Je pense que c'est où aux Antilles ? Vous remarquerez que le présentateur a la même chemise que moi. Oui, oui, bien sûr. Comment dites-vous ? Il a la même chemise que moi. Vous êtes en train de me couper l'arbre sous le pied, parce que je voulais montrer l'image de ce monsieur, que nous allons voir tout de suite. Et voici la chemise d'Eric. Représente. Non, non, attends. D'Eric, excuse-moi. Encore pour moi. J'aime bien son... Mais quand même. J'aime bien son style, mais c'est le style antillais. On est fier de l'être, excusez-moi. Mais tout à fait, mais c'est très très beau et ça vous va très bien. C'est le livre, vous avez rapproché les motifs, vous. Oui, et puis il y a le bouton... Et ouvert un peu, parce que là, ça fait... Oui, c'est pour les poils. Premier de la classe. Comment se fait-il que vous ayez des poils sur le torse et pas sur la tête, pardonnez-moi ? C'est un système que j'ai inventé. Qui date de longtemps ? Il a trois ans, ce système. Il a trois ans, d'accord. Je l'ai déposé. Pour chaque poil... C'est système pileux. Chaque personne qui ouvre, qui n'a pas de poils là et qui en a là, je touche deux euros. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Ça s'appelle Poil Système. Je voudrais faire maintenant un deuxième replay sur cet homme politique à qui on demande une chose extrêmement importante. On va entendre la question et la réponse. Et je vous demande beaucoup, s'il vous plaît, d'attention. Vous voulez harmoniser, par exemple, la fiscalité. Oui. Vous avez plaidé pour cela. Le chemin sera long. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale, pure et simple ? Non. Il faut accepter du changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous réunissons sur ce point. Romain, Romain, s'il te plaît, encore ? Encore un petit coup ? Oui, je vous aime bien. Encore un petit coup ? Parce que j'aimerais bien savoir. Moi, je voudrais qu'on fasse... Je voudrais vraiment qu'on fasse le silence total jusqu'au bout. Mais j'aimerais savoir ce qu'il a voulu dire, parce qu'il a forcément... Mais lui-même aimerait savoir ce qu'il a voulu dire. Non, mais écoutons vraiment... Mais il a déjà un problème de diction au départ, non ? Non, non. Il a un truc qui... Il est très piqué. C'est la télévision où il a un petit peu le trac. C'est comme Baladur, tout à l'heure. Il dit laisser, faut-il, faut faire, dès le début déjà. Faut-il laisser faire ? Faut faire, faut faire. On va bien écouter, s'il vous plaît. On va essayer de ne pas faire de bruit jusqu'au bout. Parce que peut-être que l'un d'entre nous va gagner tout de suite 20 000 euros s'il nous dit ce que dit ce monsieur. C'est invérifiable, c'est invérifiable. Ah ben, je sais tout, moi. Regardez. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale, pure et simple ? Non. Il faut accepter du changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nourrissons tout ce point. Artus, c'est vrai ! Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas quel est le nom de cet homme, mais il nous donne beaucoup de plaisir. Bien. Je peux avoir la cassette ? Oui. D'ailleurs, il est dans notre DVD. Non, non, non. C'est sérieux, ce passage, il est dans notre DVD. Vous avez le DVD ou pas ? Non. Non, moi, je le gardais. Alors, allez-y. Alexandra, on va parler d'Alexandra maintenant. Miss France 2006, c'est votre planning très, très chargé. Oui, j'allais dire. Euh, oui. On va parler d'Alexandra. Ah ! Encore une fois, Alexandra, on a pas fait de geste avec. Alors, que va-t-il se passer au cours des prochains mois ? Comment il s'appelle son prénom ? Elle s'appelle Alexandra. Ah ! Le geste, on peut éviter, franchement. Là, vous partez ? Moi, je n'ai pas fait de geste. Vous partez en safari, c'est bien ça ? Elle fait un serfute. Un tanjaïs. Elle fait un serfute à safari. Un safari ? En Tanzanie. En Tanzanie ? Ah, c'est beau, la Tanzanie. Qu'est-ce qui va se passer dans ce safari ? Comment elle va, cette Tanzanie ? Ça va être un safari photo, en fait. C'est Tanzanie. C'est comme elle va. C'est sa blague. Ça fait un peu de vieille, non ? On l'appelle la vieille Zannie, non, non. Pardon, allez-y, chouchou, pardon. Eh bien, ça sera un safari photo, en fait. Un photo ? Mais dans le cadre de Miss France ? Oui, voilà. Non, c'est-à-dire, vous allez en Tanzanie ? Elle va faire un safari. C'est vous qui faites des photos ? Je poserai pour les photos. Ah, vous posez à côté des animaux ? Des photographes ? Miss Universe aussi, c'est bientôt, non ? Oui, c'est... Ah, vous allez à Miss Universe ? C'est en Tanzanie. Miss Universe, Miss Universe ? C'est quand ? Un mille, un mille, on ne connaît pas encore... On attend les dates et les lieux. Mais il ne faut pas passer par Miss Monde avant d'aller à Miss Universe ? Non, Miss Universe, c'est américain, Miss Monde, c'est anglais, il y a encore un autre qui est japonais. C'est quel le mieux ? Celui que vous aimez bien, vous ? C'est à peu près la même chose. Mais Miss Universe, c'est la plus belle de l'univers ? En principe. Non, ce n'est pas la tête de raison. Est-ce que ça vous fait peur de vous présenter à Miss Universe, Alexandra ? Ça veut dire une martienne, après. Non, parce que... Peur, non, parce que pour Miss France, je n'étais vraiment pas allée dans l'état d'esprit de gagner, donc là-bas, je ferai pareil. J'y vais pour m'amuser, on verra bien comment ça se passe. Que je revienne avec une écharpe ou pas, c'est pareil. C'est très, très sympathique de votre part. Attitude positive, attitude. C'est la positive attitude. Merci en tout cas de représenter notre beau pays à travers... Merci à vous. Si vous revenez, Miss Universe, alors là, on va faire une émission... Alors là, champagne. Champagne, non. C'est mousseux, non ? Ouais, ouais. Voilà, on continue. Alors, on continue de progresser dans notre classement de la place 15 à la place 11, Christophe. Ouh là 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 là, vous verrez le premier JT qui tâche en Grande-Bretagne. Nous nous retrouvons aussi le journaliste Denis Guérin, qui était, je crois, en duplex sur les chers d'alliés lors de la Coupe du Monde, 1988, et qui a bien failli être, comment dirais-je, déshabillé par la foule en... Délire. Merci. Mais on démarre tout de suite avec Renato Burgé, journaliste suisse et un petit peu dure de la feuille. Burger. Nous avons en direct Renato Burgé, notre correspondant à Paris. Alors Renato, on disait hier que l'étape parisienne allait être difficile. Est-ce qu'apparemment, je vois que Renato Burgé nous fait des signes ? Nous avons... Je n'entends pas Genève. Visiblement, vous n'y nous entendez pas. Vous êtes en ligne, Renato. Genève, allô Genève, je vous entends pas. Je n'entends pas le téléjournal. Voilà, Renato, si vous m'entendez... Allô Genève, je n'entends pas le téléjournal. Je crois qu'il est inutile de continuer. À vous. Bonjour les Nouvelles. Stand-by, please, everybody. Stand-by. From Newsroom South East tonight. Ils s'appellent John, Tony, Brian et Terry. Voici le groupe East Seventeen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, comme ça, chez vous. Bien gros plan sur le pull, pas la tête, on s'en fiche de la tête. Le pull, le pull, que le pull, une bonne mire de barres. Réglez vos téléviseurs chez vous, profitez-en. C'est maintenant, voilà. Regardez, vous voyez bien que le marron est marron, le blanc est blanc et le rose est rose. Merci pour votre aide technique. C'est une aide technique, Ramzy. Et merci à votre petite sœur, surtout. Grâce à elle, on a pu, en fin d'émission, caler les téléviseurs de la France entière mondiale. Ne fais jamais d'erreur vestimentaire devant moi. Jamais. C'est ce que je te conseille. Mais ça n'est pas une erreur vestimentaire. Non, c'est un cadeau. C'est une mire de barres. Non, c'est un cadeau. Et elle est très contente de me voir à la télé avec. Eh bien, elle a bien raison parce qu'il est très joli. Je la félicite et j'aurais bien aimé avoir le même. Merci. Alors, eh bien, on va passer directement à la 9e place. Que retrouve-t-on à la 9e place ? Eh bien, Guilux. Nous sommes dans Palmarès 80. Il reçoit Sheila, vous savez, la période, vous la facette, très très disco. Elle est avec ses danseurs et est venue interpréter son nouveau tube et la nouvelle chorégraphie. Comment s'appelait ce tube ? I'm in love with the king of the world. Ah, ouais. J'enlève totalement avec le roi du monde. Exact. On y est. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, eh bien... Eh bien, tout ceci n'est pas grave. Ça va nous donner l'occasion de repartir, ma petite Sheila. Ça l'a dit, bon, bien sûr, c'est une... Bonjour. Comment ça va ? Qui vous expliquera que nous sommes en direct ? Que ce sont les aléas du direct ? On va faire comme si on ne s'était pas vus. Et on va recommencer du départ. Au préalable, il faudrait peut-être savoir si la technique est prête. Oui. J'en profite d'ailleurs, parce que, évidemment, vous pouvez passer... Ah bah ! Elle va vouloir commencer du départ. Du départ ! Et c'était pas facile. Elle n'était pas contente. Si vous nous regardez, c'est là. Si on peut revoir les images, on reconnaîtra le présentateur qui avait ma chemise. Juste derrière. Sérieux, il était avant, il était dans un groupe. Il était dans Bed of Ocean. C'est vrai, c'est vrai. C'est une info, hein, c'est pas... Non, mais c'est parce qu'il a été... Il a été muté. Il a été muté de son ancien travail, puisqu'il avait rigolé sur Coffee Miam Miam. Viré. Hop, et ils l'ont mis dans surche. Et à la fin, il a dû me filer sa chemise pour continuer à manger. C'est une belle histoire. Ah ouais, c'est une vraie anecdote, véridique. En revanche, la chemise... Alors, on remonte le classement. Allez, on remonte, on remonte. Nous sommes à la huitième place maintenant. Et vous allez voir que ça cafouille dur pour Brigitte Fosset et Danny Kay. Oui, c'était lors de la onzième nuit des Césars. Exactement. Et c'était en 1986, non ? Exactement. Alors, bon, on ne sait pas s'il avait un petit peu trop forcé sur le... Sur le petit four, peut-être. Sur le petit four, par exemple. Mais regardez, ça rame. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez qui est la gagnante, vous ? Non, mais je sais qu'on a répété deux heures cette séquence. Voilà. There you are. Let's get them all, get them all an Oscar. All a César. This one ? No. This one ? No. 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 This one ? No. No. This one ? No. 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 It happened with the computer. The computer is at... Oh, here. There we are. Oh, Raymond Gouillon pour Paris à la début. Daniquet. Je crois que Daniquet est parti un peu tôt aussi, un peu trop tôt. Oh, mais il y en a d'autres qui sont morts qu'on a eus aussi. Ah, il y en a plein. Tous les ans, hein. Tous les ans, il y en a plein. Tous les ans, il y a des gens qui meurent. Ah, oui, 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 à des périodes même. Bon, on va peut-être parler d'autres choses pour l'émission de l'université. On va se marrer. C'était donc Daniquet avec Brigitte Fosset. On y va ? On remonte juste à la septième position de ce classement des plus grands cafouillages. Vous allez voir un bon vieux fou rire. C'est celui de Jean-Marc Courtin et de Jean-Claude Fournier. Oh, ben attends. Jean-Marc Courtin et Jean-Claude Fournier, c'est quand même... The cream of the cream. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Ils sont animateurs d'une émission de cuisine sur une télé locale. Et vous allez voir que manifestement, les morues, ça les perturbe. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Jean-Marc. Alors Jean-Claude, je me suis laissé dire que tu avais passé une partie de tes vacances au Portugal et tu as choisi finalement de nous faire partager un petit peu ce voyage en nous proposant une brandade de morue. Alors, la morue et le Portugal, c'est un peu une histoire particulière. Oui, alors, bon, de la morue, on en rencontre très souvent au Portugal. On en rencontre très souvent. C'était pas la bonne formule. Si, 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 mais c'est moi qui suis. Non, non, mais je suis... Ah bon ? Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Claude, je me suis laissé dire que tu avais passé une partie... Ne surjoue pas Jean-Claude, s'il te plaît. Ne surjoue pas. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Claude, tu as passé une partie de tes vacances au Portugal et tu as choisi de nous faire partager ce voyage en nous proposant une brinde. C'est pas possible, putain. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Putain, merde. Tiens, il me fait bien, hein. Ça va aller, ça va aller. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Jean-Claude, je me... Oh putain ! Oh putain ! Vous auriez dû prendre la quiche Lorraine, ça aurait été plus... Ah, c'est... En tout cas, oui, moins tendancieux certainement. C'est le mot morue qui l'a fait rire pourtant. Ben oui, un poisson, hein. Oui, c'est un poisson. Mais il se marrait pas Jean-Claude, enfin. Non, il l'a mis sur la tête, genre arrête et tout. Arrête de surjouer. Lui qui dit bonjour Jean-Marc, arrête de surjouer. Parce qu'il lui met bien quand même sur la tête. Vas-y. Ouais, le arrête de surjouer est très dur. Et faux. Ben oui, oui. Regardons. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Sucré Salé. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Marc. Alors Jean-Claude, je me suis laissé dire que tu avais passé une... Ne surjoue pas Jean-Claude. Ne surjoue pas. Ça, c'est pas bien. Non. C'est pas comment... C'est un peu le chef en même temps. C'est pas comment justifier son truc. C'est à ce moment-là qu'on le perd Jean-Claude. Après, il se marre plus du tout. Du tout, non. On enchaîne s'il vous plaît parce que... Sa recette, elle va être bidon, excuse-moi. Il y a un poisson, du poivre et du pain. C'est un sandwich à la morue en même. Si, c'est une morue. Oui. Eh bien, c'est un poisson. Je crois que c'est du cabillaud au départ, la morue séchée. Du cabillaud. Du cabillaud. Il y a deux ailes. Du cabillaud séché égale morue. Ça donne de la morue ? Ah bon ? Je comprends pas parce que quand on pêche la morue... C'est vrai que c'était une morue. C'est une vraie morue le poisson. Ah oui ? C'est du cabillaud ? Cabillaud. Ou c'est de la morue ? Vous êtes sûrs ? C'est un vrai poisson comme un poisson. Il y a un vrai débat. La vraie traduction de bacalao. 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 Ça se transforme après dans un autre poisson. Je crois. Vous parlez portugais aussi. Vous avez raison. Le poulet, une fois que c'est grillé... Peut-être qu'il y a des portugais dans le public qui peuvent nous dire. Ah oui ? Est-ce qu'il y a un portugais ou une portugaiselle derrière ? Alors, dites-nous. Excusez-moi. Excusez-moi. Attends, mademoiselle. C'est la même chose. Mais oui, c'est ça. Excusez-moi. Parlez tout près dans mon micro, s'il vous plaît. Alors, bacalao, c'est de la morue. C'est la même chose. Sauf que c'est portugais. Oui, mais est-ce que le cabillaud, c'est de la morue ? Ah, très bonne question. Merci. Approchez, approchez, approchez. En fait, à la base, le cabillaud, c'est normal. Et la morue, c'est du cabillaud qui a été salé et séché. D'accord. Donc, il me confirme bien que la morue est du cabillaud salé, séché. C'est la même chose. C'est la même chose, en fait. Donc, quand on dit que j'aimerais bien manger du cabillaud, on mange de la morue. Il y a le saumon fumé et le saumon. Et le saumon, oui. Tu peux aimer le saumon. Et ne pas aimer le saumon fumé. Comme les raisins et les raisins secs. Voilà, exactement. C'est un autre système. Ce qui fait que finalement... Ah, ok, ok. C'est comme une tomate et une tomate confite, si je puis dire. C'est comme les frites et les pâtes. Ouais. Pareil. C'est pareil. Pareil. Tout pareil. C'est le même fruit. Ça vient du même fruit. Ah, ouais, les frites et les frites. Alors, à la sixième place, maintenant. Oui, oui, à la sixième place de ce classement. On retrouve Vincent Lagaffe dans l'or à l'appel. Un jeu téléphonique dans lequel l'animateur appelle au hasard des téléspectateurs. Mais ce jour-là, bingo, Lagaffe appelle une certaine Monique. Regardez. Oui, allô. Oui, allô, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Vincent Lagaffe. Je suis animateur de télévision. Je suis en ce moment à TF1. Oui, monsieur. Là, la dame, elle n'y croit pas du tout. Non, pas du tout. Vous n'y croyez pas du tout. Vous pensez que c'est une blague ? Oui. Quel est votre prénom, chère madame ? Monique. Monique. Bien. Oui. Est-ce que votre télévision est branchée ? Oui. Est-ce que vous me voyez ? Là, je ne peux pas vous voir. Mais mettez-la une. Vous étiez sur quelle chaîne ? Sur la deux. Ah, mais dites bonjour à Michel. C'est qui l'invité de Michel ce soir ? Oh, bon, vous redonnez-nous, je t'ai reconnu, va. Ah, mais, mais, Monique, je suis là. Ah, mais, Monique, je suis là. Oui, je t'ai reconnu. Allez, tenez-vous bien, Monique. Je t'ai reconnu. Bien, alors, vous n'avez pas vu le mot juste avant, Monique ? Non. Donc, vous n'avez pas gagné la télé, Monique ? Ne vous écroulez pas. Je t'ai reconnu. C'est toi, Jean-Baptiste. Oui. Oui, c'est moi, Jean-Baptiste. Oui, on m'appelle Pierre Palmade aussi, des fois. Oui. Donc, vous n'avez pas le mot, Monique ? Non. Vous êtes dans quel coin de la France ? Où c'est que tu es, toi ? Je suis à Paris, ma belle. Je suis à Paris. Là, je téléphone un peu au hasard à la province, histoire de faire gagner quelques téléphones à des copines, tu vois. Non. Où tu es ? Où tu habites, Monique ? Où tu habites ? Où tu es, toi ? Où je suis, moi ? J'y suis à Paris. J'y suis à Brissomar, non ? Là, je vous crois pas. Allez, je ne vais pas détenir. C'est moi où tu es. Mais c'est pour de beau. Je suis à la télévision. Regardez derrière, c'est fermé. Je suis dedans à la télé. Sortez-moi. Sortez-moi de la télé. Non, Monique. Non, Monique. Il faut qu'on y aille passer à la bourre, là. Vous auriez eu le nom, vous gagnez un poste de télévision. Je suis désolé. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, Monique, quand même. Monique, elle est partie. Non, non, je ne fais pas partie. Non, Monique, il faut qu'on y aille, là. On vous embrasse tous. Et on vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt, Monique. Mais, écoutez. Oui ? Mais je ne vous crois pas. Eh bien, eh. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous prouver que c'est bien moi ? Mais je vous, vous êtes à la télé, je le sais. Eh oui. Mais moi, je pense que c'est parce que mon cousin Jean-Baptiste qui me téléphone. Attendez, regardez, regardez, regardez. Je vais faire une galipette pour vous, hein. Regardez, voilà. Voilà, j'ai fait la galipette, Monique. Oui. C'est balais, ça, hein. Bon, ça y est, c'est bon, là, Monique ? Bon, il faut qu'on vous laisse, hein, Monique. Bon, allez, non, c'est vrai, vous aviez raison, c'était Jean-Baptiste. Allez, bonne soirée, Monique. C'est drôle. C'était le sixième, les gars, voilà. Ah oui ? Vincent Lagaffe, en plein direct. Et voilà. La suite, maintenant, en cinquième position. À la cinquième position, Christophe, on va faire un petit retour en arrière pour redécouvrir une scène que nous aimons tout particulièrement. Une scène d'anthologie, même, on pourrait dire, puisque c'est en 1970 que ça se passe. Au théâtre ce soir, vous vous souvenez au théâtre ce soir ? Oui, j'y connu, bien sûr. Bien sûr, donc vous vous souvenez des décors de Roger Hall ? Bien sûr, bien sûr. Les costumes de Donald Cardwell et puis les acteurs. Oh, ben ça, bien sûr. Une émission culte qui était jouée en direct par les acteurs, sur scène, au théâtre, en direct. Ça s'appelait au théâtre ce soir. À peu près tous les acteurs français sont passés. Toutes les pièces du répertoire français sont passées. Et ce soir-là, c'était Francis Blanche qui a un énorme trou. C'est culte, comme on dit. Regardez, je l'ai déjà dit. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Ah oui, c'est une très bonne idée. Ah non, la régie, qu'est-ce que je dois dire la matinée? Ah non, la régie, qu'est-ce que je dois dire la matinée? Ah oui, le grand debout, c'est Joannot, je crois. Ça ne fait pas marrer du tout, le trou qu'il a. Ça ne le fait pas marrer du tout. Ah ben non, non, puis il a le vrai, vrai. Puis il n'y a pas d'oreillettes, pas de téléphone, rien. Et en avant, la musique, quoi. Et en fait, il n'était pas du tout à lui. C'est un vrai trou. Maintenant, nous allons voir, à la quatrième position, un journaliste qui ne fait pas du tout d'antenne, normalement. Ça se passe sur Beffroi Vision. Ah, il sauve la mise de quelqu'un qui est malade, qui n'est pas là. Il doit sauver la mise de quelqu'un qui est malade. Il va tout faire pour essayer de s'en sortir le mieux possible. Mais je crois franchement qu'il regrette encore aujourd'hui sa prestation. Non, mais ce qui est amusant, c'est que c'est probablement la première et seule fois qu'un homme est à l'antenne, sans plaisir, aucun. Aucun, non. Et qu'il ne compte pas du tout y retourner. Du tout. Du tout. Regardons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas André. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver votre animateur vedette, votre animateur sportif vedette la semaine prochaine. Sans transition, passons à notre page sportif. Et après tout, après tout, je suis là pour ça. Cette semaine s'est déroulé le match de basket de basketball de Cato Orna. Et bien, et c'est bien sûr notre caméra, notre caméraman vedette qui sait, qui, notre caméraman vedette Claude Delcourte, qui nous a rapporté ces quelques images. Un petit peu de précipitation, mais c'est normal. C'est ma première. On s'est légèrement trompé dans les cassettes. Maintenant, je pense que nous allons passer au match de basket. Le match de volet que vous venez de voir, c'était le match, attendez, je lis. C'était le Cato contre Avene Le Sec. Et maintenant, tout de suite, le match de basket qui, là, opposera le Cato Orna. Je vous souhaite une bonne soirée et aussi une bonne semaine. J'espère ne plus présenter du tout ce journal parce que ça a été assez speed. J'ai le générique fin, bientôt, j'espère. Il est mignon. Il est très mignon. Au moins, il n'a pas les temps qu'il pousse, ça. Ah non, il est sympa. Il veut pas. Il est sympa. Moi, je le regarderai sur le journal tous les jours. C'est un gars qui ne veut pas faire de télé. C'est quand même dans la souffrance. Il souffle et tout. Il dit, j'espère ne plus jamais savoir représenter du journal. C'est moi. Il est trop mignon. J'ai envie de l'épouser. Je crois qu'il a déjà épousé quelqu'un. C'est pas grave. En tout cas, applaudissement pour ce garçon qui s'appelle... Jean-Pierre, on n'a pas son nom. Et bravo. La city a son jeu. Vous voulez gagner 10 000 euros. Vous participez au tirage au sort. Vous répondez à la question suivante. De quelle région Miss France 2005-6 est-elle originaire ? Le pays d'un, le Languedoc, l'île de France. Vous répondez à cette question en téléphonant au 3680 ou en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 61313. Mais de quelle région est donc notre ravissante Miss France ? Et ça, c'est pour gagner 10 000 euros. Voilà, à ne pas confondre, évidemment, avec le département ou alors avec la région de Sandrine. On se tape un petit peu le coquillard ou avec la mienne. De quelle région êtes-vous, Geneviève ? Oh, bah, tout le monde le sait. Bah, non. Fiers enfants de la Lorraine. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Il y a des Lorrains, là. Il n'y a pas de Lorrains ? Oui, bah, oui. Alors, vous, hop, à la pétard, ça part. Merci. À la 3e place. Attention, attention. 3e position. Podium. 3 premières marches. Podium. Mais oui, podium. Alors, à la 3e place, on reste dans les années 70 avec un cafouillage royal dans l'émission Midi Première présentée par Daniel Gilbert. Bah, oui, il faut que ce jour-là, Daniel Gilbert a été un petit peu à la bourre. Oui. Et du coup, ce sont ses invités qui se sont improvisés animateurs. Ils se débrouillent comme ils peuvent en attendant son retour. Et vous allez voir, si vous manquez d'imagination, pour justifier un retard, vous écoutez bien Daniel, ce qu'elle va dire, parce qu'elle noie le poisson. Elle y arrive plutôt pas mal. C'est l'assistant qui va filer un coup de main. Enfin, bon, c'est un peu le... Voyez-vous, c'est un gros bazar. Bravo, Jean-Jacques Debout. Et maintenant, nous allons entendre Yvette Horner. Alors maintenant, on va jouer avec Sophie Leroy. On va jouer à un jeu. On va jouer, oui, d'accord, je vais bien. À vous, Sophie Leroy. Oui, ici, nous sommes à Dijon. Oui. Alors, le mot aujourd'hui que nous allons donner est diète. Oui, nous sommes à Dijon, en haut de l'escalier Gabriel, dans le palais des Ducs de Bourgogne, à Dijon. Il y a des problèmes de son ? Oui, nous avons des... Des problèmes ? Non, ça va ? Eh bien, la première candidate est Mme Rinaldi, je crois, de Chenove. C'est ça, oui. Alors, je vous propose le mot diète. Vous me donnez une définition pour les deux. Bien, eh bien, écoutez, c'est une surprise. Moi, j'étais de passage, je vais me présenter pour les personnes qui, comme ça, sont assez surprises de me trouver sur le plateau de Daniel Gilbert. Je m'appelle Ariane Gilles, je travaille à TFA, bien sûr, et j'étais venue tout à fait par hasard faire une grosse bise sur chaque joue de Daniel Gilbert, qui, malheureusement, est souffrante aujourd'hui et n'est toujours pas arrivée. Elle a un gros rhume, elle n'est toujours pas là. C'est ce qui a un peu expliqué les enchaînements très bien faits, très habiles, très habiles de Jean-Jacques Debout. Nous allons reprendre ce jeu maintenant et le mot de ces deux définitions, c'est capre. Alors, je vous donne les deux définitions, c'est bien cela ? C'est pas tout à fait ça. On donne le mot capre et on demande une des deux définitions. Il faut qu'on nous donne une définition correspondant au mot capre. Ah, très bien. Donc, moi, je ne les cite pas. Non, vous dites que c'est le mot capre. Très bien, vous savez que c'est vraiment... C'est vraiment improvisé. En pleine improvisation. Et voilà, Daniel. Daniel, bonjour, Yann. Je te fais ta bise parce que j'étais venue pour la faire. Merci. Je vous laisse l'antenne. On est le fond en plein. Bonjour, Jean-Jacques. Et puis d'abord, bonjour à vous, amis téléspectateurs. Et puis, pardon pour ce retard, c'est la première fois que ça m'arrive depuis le 10 septembre 68. Ça fait déjà pas mal d'années. Je voudrais que vous m'excusiez. Je vais tout vous raconter. J'avais une réunion très importante. Avec des personnes de ma première chaîne, de TF1. Et puis après, j'ai eu une panne de voiture. Et puis voilà, c'est pourquoi je suis arrivée en retard. J'étais drôlement paniquée. Je suis encore un petit peu essoufflée. En tout cas, l'émission n'est pas encore complètement terminée. Ça va, Chantal ? Alors, je voudrais savoir où en est-on, là, exactement ? J'y crois moyen à l'excuse de la panne de voiture. J'y crois moyen à l'excuse de la panne de voiture, moi, personnellement. Je suis assez... Je vote un peu... Elle croyait que c'était hier. Ouais, 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 une excuse bidon, là. Vous pensez à quoi ? Je sais pas, mais il y a un truc. Ses fringues sont pas entièrement remis. Sa coiffure est un peu de travers. Un peu bourrippée. Je sais pas, mais j'ai une piste. Une chaude. Une chaude piste. Oui, j'ai compris. Oh, ça va. Oh, ça, j'y pensais pas. C'est vous qui vous l'avez sorti. C'est vous qui l'avez dit. Ah, j'ai juste relevé ce que vous m'avez dit, hein. Non, non, c'est vous qui avez relevé ce que j'avais pas relevé. On va commencer, s'il vous plaît. Maintenant, j'aimerais bien que vous trembliez, braves gens, car nous allons découvrir à la deuxième place du classement une élection de Miss France comme vous n'en avez jamais vu. Ah oui, c'est sûr. Vous vous en souvenez, Miss ? On a joué notre carrière ce jour-là. Ah oui ? Ah oui. C'est-à-dire ? C'était du direct, hein ? Du direct. Ah oui, c'est le sort du 31 décembre, mais peut-être que ça n'aide pas, parce que peut-être que tout le monde est un peu joyeux et festif, non ? Ah bah bien sûr. Faut pas dire qu'ils sont des peu petits. Bien sûr. On va regarder ça tout de suite. J'espère que vous allez reconnaître celle qui a été élue. Oui, parce qu'elle n'est pas facile à reconnaître. On va faire un quiz après, on va y jouer. Moi, je vais la reconnaître, je pense. Je les connais toutes. C'est ma passion, les Miss France. Alors, c'était 31 décembre 18... 1987. 1986. 19... Nous avons les résultats exacts. Quatrième. Quatrième dauphine. Quatrième dauphine, c'est la... C'est l'île métropole Caroline Charles. L'île métropole, quatrième dauphine. Quelle est la dauphine numéro 3 ? La troisième dauphine. La troisième dauphine. Troisième dauphine. Attendez, parce que là, on risque de faire une petite erreur. Oui, la troisième dauphine, c'est la Camargue. Stéphane Brachet. Vous êtes sûr, vous ne vous trompez pas, c'est très grave. Certains, certains, on vient de m'apporter le papier. Miss Réunion, par conséquent, deuxième dauphine. Vous êtes sûr de votre résultat, mon cher Céleste ? Non, attendez. Ne commettez pas d'erreur. Attendez, je crois que... Parce que si vous avez commis des erreurs, c'est très, très grave. Écoutez, c'est de très beau garçon. On va peut-être... Attendez, on refait. On refait parce que là, il y a peut-être... Bon. Attendez, le numéro 5. Donc, était attribué à qui ? À Miss Réunion, écoutez. Non, c'est grave, ce que vous êtes en train de nous demander. Très, très bien. Non, 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 il n'y a aucun problème. Où est-ce que nous en sommes ? Attendez. Nous avons donc donné la cinquième... Attendez, la quatrième dauphine. La troisième dauphine. La deuxième... La deuxième dauphine, on est en mesure de l'affirmer complètement d'une façon très sincère. C'est Joël Ramia, de la Réunion, deuxième dauphine. C'est-à-dire qu'il est classé troisième dans votre classement ? Attendez. Effectivement, c'est là où je butais. Là, non. En fait, il y a une grosse erreur. Là. Écoutez, je vais vous aider, Céleste, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, reprends-en. Qui est classé troisième ? C'est la Camargue. Donc, deuxième dauphine, Camargue, et non pas Réunion. C'est ça, tout à fait. Alors, deux troisièmes, classé troisième étant deuxième dauphine, la grande, la Camargue. Classé maintenant première dauphine, c'est-à-dire classé deuxième. Eh bien, ce n'est qu'une juste récompense pour la Réunion, puisqu'elle est première dauphine. La Réunion. La Réunion, première dauphine. Et donc, par conséquent, élue Miss France. Miss Alsace, Miss France. Le 37, Alsace. Justement, le jeu, c'était qui est cette jeune fille derrière vous, les gars, Alexandra ? Elle fait quoi aujourd'hui ? Qui est cette jeune fille ? Elle fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle ferait quoi ? Oh, romancière, participe à des jeux, elle s'occupe de ses enfants. Nathalie Marquet ? Nathalie Marquet ! Non, c'est pas vrai. Oui. Ouais, Nathalie Marquet. Elle est émise Alsace. Elle est émise Alsace. Miss Alsace. Qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux ? Ils ont brûlé, apparemment, d'un côté. Et celle qui est sur la scène avec les écharpes, c'est Valérie Pascal. Bien sûr ! Alors maintenant, nous arrivons à la première place, Alexandra, du classement, c'est-à-dire le summum du summum, le cafouillage. Et ça se passe sur la chaîne Direct 8, dans l'émission Dieu Merci, qui, comme son nom l'indique, parle de Dieu. L'animateur reçoit des religieux, doit les interviewer. Il est un peu comme le mec du sport, là, tout à l'heure, ou pas ? Je crois que c'est pire. C'est pire que ça. On est pendu aux nouvelles du Vatican. Voilà. Dieu Merci, toutes les semaines, on va traiter de la religion et des questions fondamentales qui se passent tous les jours. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une couverture de journaux sur la religion. Voilà, aujourd'hui, j'ai avec moi le Père Bonnet. Bonjour mon Père. Bonjour. Et le Père Monnot. Bonjour mon Père. Vous êtes Dominicain. Je suis Dominicain, dans un couvent parisien. Dans un couvent parisien. Le Père Bonnet, bonjour. Vous êtes... Recteur de sanctuaire. Recteur de sanctuaire, au Puy-en-Velay. À côté du Puy, à Espalie, qui est un secteur... Là où il y a un sanctuaire de Saint-Joseph. Bien. Oh là ! Aujourd'hui, on va... On va... On va parler de... Oh là ! Oh là ! Euh... Mais peut-être qu'on pourrait directement commencer avec vos impressions sur l'actualité vaticane, à l'un et à l'autre, en tant qu'homme d'église et en tant qu'homme, simplement. C'est le premier. C'est presque un petit peu mal au cœur. On souffre pour lui. C'est très dur. Oui. Parce que lui, ça se voit, il veut en faire de la télé, encore. Oui. Contrairement à l'autre. Mais je pense qu'il a le recul, aussi, sur lui-même. Il se rend compte qu'il est vraiment pas bon, quoi. Donc, il souffre. Quand il dit... Oula ! Oui. C'est ce que ça veut dire, ça ? Quand il dit... Oula ! On sent qu'il se dit lui-même, je pars en connolly, là. Oui. Oula ! Moi, je souffre énormément, regarde, en ce moment. Mais peut-être que c'était sa première, aussi. Oui, certainement. Allez, on va dire ça. Ouais, parce que là, si c'est sa centième... C'est... Oula ! Là, c'était son meilleur passage, en plus. Applaudissons-le, quand même, pour lui donner du courage. C'était le numéro 1. C'était le numéro 1. J'ai envie de l'aider. Son nom de famille, c'est Le Coeur. Il s'appelle Le Coeur. Et donnons-lui... Donnons-lui du nôtre pour continuer ce métier qui n'est pas facile tous les jours. Voilà. C'était donc les 100 plus grands. J'aurais que nous rappelions que c'est ravissante jeune fille et donc notre Miss France 2006. Non, c'est pas vous, non ? Que Ramzi et Eric ont commis ce DVD qui est un succès absolument extraordinaire. Et qui se font à l'Olympia 24, 25, 26, 31 et mars et 1er avril. Et qu'on vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Samuel. Merci, Victor. Au revoir. Mon petit bonhomme. Et sortez couvert, surtout sur les prenaux. Merci, Marie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501